Hey, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale showroom. Bon, je vais pas trop me faire chier, je vais pas faire une vidéo de ouf, le but c'est que je suis en vacances. Je profite et je vais juste vous partager pas mal de petites vidéos que je vais faire au courant des 4 premiers jours. Là, on est vendredi, 3h de sommeil, première journée dans ma chambre qui est franchement plutôt stylée. On est vraiment dans un putain de masse de ouf, on a une vue de malade. Là, normalement, il y a les Queenie, Bino et tout qui sont arrivés déjà, ils font nuit blanche, ils sont en train de jouer à la pétanque là-bas, donc ils ont quand même du courage. Ah, je vois qu'il y a les Wiz de réveillé, Antho de réveillé, Seb. Alors, le domaine est incroyable, il fait je sais plus combien, 170 hectares, un truc comme ça. Non, en plus, il y a John qui est là-bas. On ne voit plus John, il est parti. Combien d'hectares tu m'as dit ? 170 hectares. 170 hectares ? C'est énorme. Je vous montre la petite salle de bain, salle de bain triple miroir. Franchement, elle est stylée, oh ben tiens, elle est stylée ça. Je vais aller voir l'arrivée, je vais filmer l'arrivée des trois zigoteaux là, qui ne doivent pas avoir beaucoup d'ambi, qui doivent être cassés. Bon ben voilà, on va filmer l'arrivée de nos mystères. Je pense qu'ils vont être cassés, mais à son âge, à tout à l'heure, il ne peut plus faire de nuit blanche normalement. C'est improbable. Je pense qu'ils sont, je pense qu'ils sont à la pétanque. On va aller voir. Ils sont cachés là-bas. Vous avez vu le petit terrain de jeu pour les enfants là ? Pour Bino là ? Barbecue. On va aller voir les gus. Ça ne peut même plus passer ici. Je filme les arrivées quand même. Ça joue à la pétanque. Ça va Bino ? Dites coucou à YouTube. Coucou YouTube. Voilà. Dites coucou à YouTube les gars. Coucou à YouTube. On a Lewis, Seb, Anto, ou badass même plutôt. Queenie qui est arrivé. Et Talar, le fameux. Hey, salut à tous. Allez, on va monter. On est arrivé d'ailleurs au showroom. Il y a plein de statues de partout. Alors, j'ai une caméraman qui m'aide. Et franchement, merci à elle. Parce que ça va beaucoup m'aider. Et je vais monter ma statue. Alors, j'ai été plutôt malin. J'ai pris une statue en trois pièces. Comme ça, ça va aller très vite. J'ai pris la Metroid qui est une dinguerie. Tu peux passer, Ju ? Tu peux passer. Ju, tu peux même venir sur la vidéo. Tu es habitué de la chaîne. Tu es passé un paquet de fois. Salut à tous. J'ai pris la Metroid. J'ai pris la statue la plus simple à monter possible. Je me suis dit comme ça, je vais aller faire chier les gens autour après. Surtout en tout, il y a quatre cartons pour la Onirie. Déjà, le transport n'a pas défoncé. Ça, c'est la plus belle. Vraiment, c'est la plus belle. Attends, tu volais quoi ? Moi, je te la rachète à moitié prix, des eaux, là, Keïssa. Ah, moi, je fais des affaires. Je suis très fort à Mario Kart. Je suis très, très fort. Et la dernière pièce à monter. J'ai déjà une box, en vrai. Il n'y a rien à voir de particulier, mais j'ai pris la plus simple à monter. Et voilà, statue montée. Et maintenant, on va aller casser les couilles aux gens. Maintenant, on va aller faire chier Ketaros, ma première victime, qui est en train de lancer une statue que j'ai acheté moi aussi. Une jolie petite statue. Salut ! Que vous connaissez sur la chaîne, on a fallu lidan ensemble, donc on est un habitué. C'est la War 2 F4F. Avec une jolie pièce. Elle pèse ? Oui, quand même, elle est un peu lourde. Ça, c'est de la résine, ça. Oui, oui, oui. Elle n'est pas si lourde que ça, mais elle est bien faite. Oui, elle a l'impression d'être quand même. Elle est propre. Toi, c'est la version régulard. Malheureusement, oui. Je regrette presque de ne pas avoir pris l'exclusive. Ah, oui. C'est une statue que j'ai acheté en plus, donc je la touche, désolé. Vas-y, vas-y. Ah, franchement, elle est propre. Franchement, elle est propre. Franchement, elle est super propre. Ah, il y a du mix média sur du F4F. Impressionnant, ça, mon gars. Oui. Bon, écoute, je te laisse la monter, la casse pas et on va aller voir d'autres personnes. Je vais essayer. Comment ça va, Riké ? Très bien, très bien. J'ai fait bonne route, bonne route, bon voyage surtout. Qu'est-ce que t'as amené ? Alors, grâce à Isaïe, justement, c'est David Jean qui est là-bas. Ah, mais il y avait la Tomb Raider, j'ai même pas vu la Tomb Raider. Ah, tu peux la scanner si tu veux la acheter. Eh, ils sont malins. Ah, c'est clair. Touché à la collection, on peut venir de graves blessures ou même de mort. Eh, ils sont bons. Ils sont bons. En même temps, il a raison. Et celle-là, c'est celle de Talar. Ok, je la reconnais parce qu'elle a été repainté. Donc là, c'est celle de Talar. Très belle collection. Ah, non, non, enchaîne. C'est un plaisir de voir tout le monde. Ben ouais, moi, je fais mon petit tour des gens. Petit coin, Deso. Comment ça va, Deso ? Ouais. Et toi ? Alors, on va le filmer parce que lui aussi, il est passé sur les vidéos. Eh oui. Grâce à Deso, j'ai plein de vidéos à faire parce que c'est toujours toi, les League of Legends. Merci pour la League of Legends. Je te repris. Je me suis régalé. Ah, ben, ça doit être une belle pièce. Ça va juste faire plaisir. Qu'est-ce que t'as ramené à part ça ? La Irelia, Infinity Studio et la Viye Poder de Pur Arts. C'est là qu'on l'unboxe, un jour ? Oui, ouais. Elle est très sympa pour un prix très correct. Moi, je te laisse monter. Facile à monter, normalement. Oui, non, ça va. Toi, t'as mis le casque ? Oui, version casque. Non, mets la tête. Ah, c'est mon épuit du jeu. Ah, ok, ok, ok. Ok, ok. Allez, vas-y. Ça va, les filles ? Ça va, ça va. Asse t'allée, c'est bon. Millie-chan, du coup ? Oui. Millie-chan, aussi. Enchantée. Ouais, mais on vous entendait tout. On est en train de filmer, vous passez sur YouTube. Mais non. Toi, t'es habituée ? Moi, je suis pas. Moi, je suis déjà passé. Toi, t'es pas habituée. Qu'est-ce que vous avez amenée ? Alors, moi, j'ai amenée une petite, 1-6, le deal Valentine. Alors, toi, t'as été maligne. Oui. Toi, t'as été très maligne. T'as pris l'avion et tout, c'est pour ça aussi. Je suis venue en train, ouais. Donc, j'ai ramené une petite 1-6 qui est déjà assez vieille, elle a 10 ans, je crois, la statue. T'as fait comme moi, c'est menté en deux secondes, on n'en parle plus et on kiffe, quoi. J'ai pas pris de risque. On reconnaît la fameuse statue sexy de Queenie. Et à mon avis, c'est la sienne. C'est sûr que c'était lui, putain. Ah, mais c'est Queenie, ça. Moi, je l'ai aussi, hein. C'est sûr que c'était lui. Je peux rien dire. C'est évident. Ouais, je l'ai aussi, je l'ai aussi. Bon, qui c'est que... Je suis pas là embêté. Je voulais embêter Anto, mais je sais pas où il est. Alors là, on vient voir Anto, parce qu'Anto, ce fou, a ramené la Oniri, la Oniri, Guts et machin. J'ai oublié le nom, je suis désolé. Anto, qu'est-ce que t'as ramené, sale fou ? La gâte et zade, hein. C'est pas sur YouTube. Oui, mais je stresse, quoi. Regardez, 4 cartons, 4 cartons. Bon, t'as de l'aide. T'as Queenie, du coup, qui t'aide. T'as Hatsuki qui t'aide. T'as Badass qui regarde. Badass, il se prend pas trop la tête. On a Zell du Discord aussi, ici. Comment ça va, Zell ? Salut. Tu passes sur YouTube, j'ai désolé. Ouais, c'est la première fois. Future notoriété. C'est ça. Pas passé en discus ? Non, pas encore. On t'attend, hein. Qu'est-ce que t'as ramené, toi ? La Ickies de Hinata. Hinata Ickies, elle est juste là. Ah, elle est là ? Oui, elle est là. Ah oui. Toi, t'es la Team Ickies. Oh, putain, mais elles sont gigantesques. Gigantesques, ouais. Regarde, la tête des visages. La Tsunade, ouais. Tu veux toute la gamme, là ? Ouais, voilà, c'est ça. Tu les veux toutes ? Non, mais Tsunade, j'hésite encore. Mais c'est pour ça, c'est bien. Elles sont toutes en vente, ouais. Elles sont toutes en vente, elles sont toutes en vente. Ouais, elles sont toutes en vente. Tu comprends avec, hein ? Alors, c'est Evil Eyeball, Evil Eyeball. Evil Eyeball, ils ont mis quelques trucs. Ah, elles sont belles. Des statues que j'ai unbox régulièrement, hein, Sasuke, Aix. Après, je ferai un tour qu'il n'y aura plus tous les cartons, quand même. Ça, il y a trop de cartons. Alors, ici, nous avons le fameux Lewis avec qui on a fait un unbox de Kizaru de folie que vous n'avez pas encore vu, normalement, mais d'ailleurs. Qu'est-ce que tu nous as amené, Lewis ? J'ai amené la Elle et Watari de Oniri, la Death Note. Juste ici. Et tu as amené, il me semble, la Cousane aussi. La Cousane qui est là-bas, ouais. On l'a déjà monté à ma place. J'ai pas de casse. C'est parfait. J'avais pas vu le coin de Jimmy là-bas. On ira le voir après. Moi, content d'être là ? Ouais, je suis trop content. Franchement, c'est ouf. Déjà, de retrouver tout le monde, c'est incroyable. On va passer deux jours de folie, on va se régaler, quoi. Là, c'est un kiff. C'est un gros, gros kiff. C'est pas un reporter de ouf avec mon micro ? Juste un peu, ouais. Allez, on va voir les... On a le fameux Dunk de chez Taka qui se cache. Ça, je suis Taka, chez Taka. Ah, je rigole, ça va. Bonjour. Le CM, plutôt. Ouais, on est... Community Manager. On essaie de faire quelque chose, mais... On s'est fait les tours de devant sur les exclus, alors... Qu'est-ce que tu nous as ramené ? Moi, je ne sais pas. Je découvre comme vous. Ah, oui, ça va. En détente, en détente, en vacances. Je vais essayer d'interroger un peu... Greg de le faire parler, donc... Ok. Faut qu'il fasse leur demande sur ce truc. Greg, quelle est surprise ? D'ailleurs, ils sont là-bas, je vais aller les voir après. C'est eux, là-bas ? Euh... Les choses sont partout. Ah, non, c'est pas eux, là-bas. Non, au moment, avant ça. C'est pas eux. On va aller voir notre fameux... Thalard. Yo ! Que vous connaissez bien aussi, parce qu'on l'a toujours vu en vidéo. Thalard. Ah, il a mis le t-shirt. Qu'est-ce que tu nous as ramené, Thalard ? Ah, moi, c'est petit. Moi, c'est là-bas. La petite Sirikitsune que j'ai repeinte. Ah, lui, c'est un malin aussi, Thalard. Il a appris un truc de plus facile à monter pour y passer le moins de temps. Et comme moi, faire le tour des gens, c'est galère. Tu vois, j'aide. Après, j'aide les gens qui ont du mal, comme Bino. Bino ? Ah, c'est celle de Bino ? Ben oui. Attends, je vais aller voir Bino. Bino, ça y est. Tu vois, enfin, ta statue. Bino du Discord que vous connaissez bien. Mais plus proche encore le micro de ma bouche. J'ai lu dans le nez. Là, tu es comme ça. Alors ? Tu es un peu trop loin. Tu es un peu trop loin. Non, du coup, vous l'avez vu chez Thalard, mais à la montée, c'est encore plus... Non, mais la tienne, du coup, il n'y a pas la LED en plus. Si, ben, il y a les LED. Non, mais il n'y a pas la LED sur les ailes. Si, j'ai le kit, moi. Ah, toi, t'es une priorité, toi. T'es une relation, moi. Ben, du coup, elle est déjà montée. Elle est déjà montée. C'est grâce à l'aide de Thalard et Denethorn. Heureusement, tu ne repars pas avec, parce que mon gars, là... Oh non. Belle bête. C'est trop utile, c'est trop bien. Attends, on a Denethorn. Le fameux Zyambush est là. Le mec qui est toujours là pour me casser, m'attaquer, quoi ça ? Mais non, je te remets dans le droit chemin. C'est différent. C'est pour ton bien. Qu'est-ce que tu nous as ramené, Denet ? Thanos, un quart de Queen Studio. Il est où ? Donc, vous avez vu l'unbox sur la chaîne de Sofio. Merci pour ma présence. Merci pour la petite pub. Il est où ? Il est au bout, là-bas. Ok, on va y aller après. Je fais un peu le tour des gens. Ça marche. On va aller voir. On aura les fameuses dédicaces, ici. Du grand Renault. Attention, là, on est sur du... Oh, 1m13. Qu'est-ce que tu as ramené comme statut, toi ? J'ai ramené Roro. Alors, c'est très authentique. En... En fibre de carbone. Ah, ouais. Il est pas mal. Moi, j'ai rien ramené, ouais. Je savais, c'était une question piège. Mais... Deux jours de dédicaces, du coup ? Euh, ouais, ouais, ouais. Ça fait deux jours qu'on squatte une villa. C'était trop bien. Ah, le bâtard. Et franchement, ouais, cool. On avait respecté les engagements. Les gens nous attendaient. On était là. Depuis deux jours, on vous attendait. Ils sont pas arrivés. Et sais, j'ai oublié mon tome. Donc, je vais devoir racheter un tome. On jouait Mario Kart hier soir, c'est pour ça. Lui, il jouait Mario Kart, lui ? Arrête. Sinon, il faut qu'il vienne au tournoi. Mais si tu fais Mario Kart, tu peux venir au tournoi qu'on fait le dimanche soir. Mais on joue qu'au 8, nous. Que sur Switch. Ah, mais c'est ça qu'on joue, nous aussi. Ah, je sais pas. Tournoi dimanche soir de rage. Avec Roro, on est vraiment au taquet, quand même. Faut venir, Roro. Ah, ouais ? Faut venir, Roro. Les mythos. Roro, vous connaissez bien. Vous l'avez vu sur la chaîne plein de fois. Bah, ouais, salut les gens. Mon réparateur personnel. Ouais, quand on peut. Qu'est-ce que t'as ramené, toi ? Alors, j'ai ramené la Marilyn Monroe de Beatsway. Ah, ouais, là-bas. Le buste HMO Siren. Ouais, c'est ça. HMO Siren. La Art of War Guts and Slan. Et la Court of the Dead Gethsemonie. Ah, mais t'es chaud, toi. Quatre statues. En fait, t'as rempli la voiture. Voilà, donc j'espère que tes cartons sont pas énormes, toi. Ah, non, moi, le carton, il est comme ça. Bon, mais ça va. Ah, non, il est comme ça. Bon, mais ça a besoin d'aide, tu le dis, hein. J'ai trouvé... T'es filmé, hein, t'es en direct, c'est le backstage du showroom. Salut, salut. Bah, cool, on est des malades, voilà. Ah, Niki, voilà. Est-ce que t'es en pression, là ? Non, pas du tout. Non, t'es tranquille ? Non, là, je suis tranquille. Par contre, les meilleurs risquent de pleuvoir, peut-être. Ah oui, tu fais comment s'il pleut, du coup ? On va gérer. Chaque chose dans son temps, on va gérer. Aujourd'hui, profite-toi, il fait beau. Regarde, c'est magnifique, on profite. Ah, ça, il fait super beau. Alors qu'il faisait pas beau depuis deux jours, hein. On était à la villa, on n'a pas pu se baigner, nous, on était dégoûtés, quoi. Mais bon. Bon, allez, je te laisse bosser. C'est le boss, ici. Je remercie tout le monde. Je remercie surtout les collectionneurs qui ont joué le jeu. Et ils viennent de tous très loin, pour la plupart. Merci aux fabricants qui ont joué le jeu, parce que c'est un événement de malades, quoi. Voilà, dans un endroit extraordinaire. Merci aussi aux mangakas. Merci à Brest Comics, qui est là aussi, qui nous a ramené du JND juste derrière. Voilà, franchement, quand on te s'y met tous, on peut faire des trucs de malade. Aïe, 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 j'ai entendu un bruit chelou. Je vais pas trop les gêner, parce que là, on est sur un moment compliqué, là. Là, je les comprends, c'est une statue hyper complexe. Je suis dans le blog, là, mais il n'y a pas de sens. Eh, c'est bon, on va pas les arrêter. Il attendait la caméra. Il attendait la caméra. Il est nu, hors champ, il est nu, là. Est-ce que John va se lancer ? Non. Oh, le mauvais geste. Ouais, ouais, ouais. On a tous vu, on a tous vu. On devrait plus voir ça. On est en 2022. Ça se fait plus. On doit plus voir des choses comme ça. Allez, voilà ! Et ça rend service, quoi. Tu sais qu'ils ne savent même pas quelles sont leurs boules. John, c'est pas son terrain, là. Non, il est pas à l'aise. Ah, et puis t'as vu comment ils lancent les boules. C'est trop rapide. Il ne réfléchit même pas. On le reconnaît plus, je le reconnais plus. C'est la pression, c'est la caméra, c'est pas lui, ça. Je suis outré pour tous ceux qui ont misé sur lui, là. Non, c'est pas lui, ça. Alors, Antho, Antho, c'est toujours mieux en début de partie, mais... Si la main n'est pas dans le dos, il n'y a rien qui va. On n'en a pas parlé, mais la montre lui fait du poids, aussi. C'est un handicap qui se rajoute extrait, à cause de sa puissance. Binon connaît pas ce handicap, il devrait en prendre un peu compte. Pour réduire le geste, quoi, du coup. Et tu vois, tu vois, tu vois. Quand il prend le temps de respecter les gestes, il arrive. Là, il a fait ce que John n'a pas fait. C'est la fameuse technique de Piccolo. Oui, exactement, heureusement qu'on est à l'heure parmi nous. C'est vrai que ça va ralenti. Les mecs, ils sont morts, quoi. Les mecs, ils ont plus d'énergie, quoi. Cony, le café commence à faire effet, là. Oh, dommage. Beno, il a dépassé, en fait. En fait, il a dépassé, en fait. Oh, beno, il a dépassé. Oh, beno, fais le gars pas de ta tête, hein. Oh, beno, fais le gars pas de ta tête, hein. Et le premier jour, je n'ai pas trop eu le temps de regarder les... Je n'ai même pas regardé les statues encore. Donc, on va en profiter pour un peu les regarder. Là, c'est tout le coin Kitsune. Et pas que, d'ailleurs. Et pas que, parce qu'on a du Tzume Art aussi, je vois. Et on a même du Oniri. Donc, il y a un peu de tout. On vous fait... J'ai une super caméraman avec moi qui m'aide en plus. On a même du Prime One. En fait, il y a un peu de tout, en fait. Je n'ai rien dit. En fait, il y a juste la Diane de Kitsune. Je pensais que c'est le coup à Kitsune, mais pas du tout. C'est à côté. Ah, il y a la Senku. Voilà. Bon, ça, moi, je ne connais pas trop Terraformers, tout ça. Je ne peux pas trop dire. Par contre, là, elle, Death Note, je crois que c'est Lewis qui l'a ramené en plus. Qui était dispo chez Kiko-là, il y a depuis très très peu. Vraiment très très sympa. Moi, j'aime bien celle-là. Je sais qu'elle avait un peu des pluies sur ce truc derrière, mais il ne faut pas que je touche. Vraiment, on peut se faire casser la gueule si on touche. Alors, on a été touché. Et là, je vais gêner le concept. Et là, on a... Bon, ça, là, il est super. Il faut que je l'unboxe chez Jus. Mais vraiment, à Doxter Stone, moi, j'adore. Très belle statue. La Diane, que vous connaissez bien en ce moment, on a la MHA. Elle a un peu dur de passer derrière, malheureusement. Un truc qui nous gêne. Et les deux Prime One, Anzu et Ponzu, je ne sais plus son nom, désolé. Mais que j'ai déjà unboxed une fois. Très sympa, j'aime beaucoup ces statues. Là, elles ne sont pas allumées, mais il y a des LED à savoir. Peut-être aller voir le concept qu'ils ont dévoilé en exclusivité. Qui est là. Ah, putain, mais je veux ça, moi. C'est pour moi, ça ? C'est pour moi ? Non, mais je le prends, je le prends. Jus, merci de me l'avoir donné. Je le garde avec grand plaisir. Et très sympa. Il est où, Mike, là ? Ah, non, Mike, il s'est barré. Allez, Amaury, c'est à toi. Amaury, c'est à toi. Amaury ! Amaury ! Mais viens ! Oh là là ! Attends ! Tu vois les deux ? Quelle est cette dinguerie que tu nous présentes aujourd'hui ? Eh bah, c'est de la suite de son leveling. Que tu m'avais caché. Ouais, mais je suis obligé. Toi, toi, tu veux tout savoir en même temps. Deuxième concept. Qui sortira pas tout de suite, mais voilà. On en travaille dessus, donc on est grave content. Apparemment, tout le monde apprécie, donc c'est cool. Là, c'est validé et tout, déjà ? Validé, spécialement pour l'event. Vendredi matin, l'avé de la suite. Monsieur est un seigneur, il a tout pensé à tout. Franchement, bravo. Encadré, c'est super stylé. C'est prévu une préco cette année ? Ou l'année prochaine ? L'année prochaine, je pense. Pas tout de suite. On a dit que c'est ça qu'il fallait faire, c'est ce perso. Tu vas me faire acheter sur le leveling, mais tu m'emmerdes, là, quand même. Écoute, c'est le but, hein. Là, tu m'emmerdes, là. J'ai pas acheté la première, celle-là, je sens que là, c'est stylé, quoi. Apprime, toi, on va voir ce que ça va donner, parce qu'on a un peu peur un petit peu de tous les effets, mais à voir ce que ça va donner. Troisième derrière ? Pour le moment, deux, on s'arrête déjà, c'est cool. On a fait un garçon et une fille, c'est déjà pas mal. Ça marche. Et ça, merci Ju, je la récupère. Alors, Julien, il va peut-être faire la gueule. Il est parti bouffer. Il va peut-être faire la gueule. On va continuer les kitsune, du coup. Vas-y, s'il te plaît. On a quand même pas mal. La fameuse Z-Man, qui faut que je unboxe, parce que Queenie l'avait achetée. Je l'avais déjà vue en vrai. Là, tu es sur le sample ou sur le prod encore ? C'est la production, ça. Ah, sur la prod, là. Oui, c'est ça. Les envois qui démarrent à partir de demain. Les envois qui démarrent demain, ok. Ça, c'est top. Alors, attends, c'est intéressant, ça. La SNK, c'est la visage retouchée ou pas ? C'est la dernière qui va passer. Sur le visage, là ? Oui. Non, visage, on est bon. Visage, il y a juste des motifs sur les yeux. Il y a un problème sur l'emplacement des iris. Mais pour le coup, tout le reste, on est tout bon. Donc là, la production va être lancée. Donc, on est tout bon là-dessus au niveau du sample. Là, c'est avec le sang qui a été modifié, du coup ? Oui, là, on a la modification complète. Là, ils ont refait tout le truc, justement. Ça a été une galère de revalider les couleurs et tout. Mais justement, là, on est vraiment sur la phase finale du truc. Attends, tout amener, c'est cool. Là, au moins, c'est les dernières versions. C'est la production qui va arriver. Ça fait beaucoup moins masque de sang, effectivement. Ça fait plus cool, mais on a préféré vraiment ça. Ça fait vraiment le sang qui coule. Donc, c'est beaucoup plus ce qu'on préférait. J'adore. On va passer au clou du spectacle. Attends, attends. Il y a un déné caché en embouche derrière. Laboros. Tu peux venir, Mike. Tu peux venir. 400 exemplaires. Bon, après commande ouverte. Donc, tu te permets un petit downgrade ? On va voir ce que ça donne. Pour le coup, pour le monde, on a pas mal de retours positifs. Mais on va voir ce que ça donne. On laisse les pros revenir, les clients après l'événement et tout. Donc, on attend vraiment. T'as eu des précos hier un peu ? Ouais, franchement, ça a bien démarré et tout. On attend quelques retours de pros pour voir ce que ça peut donner. Mais voilà, on se laisse une préco ouverte pour voir ce que ça peut donner. Moi, je l'avais déjà regardé un petit peu. J'avais posté des photos. Moi, ce que je t'ai dit, c'est les cheveux. Ouais, ça a été le plus dur. Le pain des cheveux. C'est vraiment le plus dur. Pour arriver à avoir l'effet rosé et blanc en même temps de la transformation, c'était vraiment le plus dur. Et j'aime bien la prise un peu de risque aussi. C'est beaucoup moins classique que ce que tu fais jusqu'ici. Après, voilà, c'était un parti pris. C'est la première qu'on sort sur la licence. Beaucoup de gens ont demandé autre chose. On va voir ce que ça va donner. Mais en tout cas, c'était notre kiff de faire Boros en premier. On va voir ce que ça va faire. Mais c'est cool. Nous, on est grave contents de la statue. Donc, c'était l'objectif numéro un. Ça fait plaisir. J'ai hâte de voir le retour. On en parlera en point pro de façon mercredi 18 mai, si je ne dis pas de conneries, si c'est bien la bonne dot. Et ça va être risqué, ça, ces petites... Ça va être risqué, ça, ça, il y a du SAV à prévoir peut-être. Les petits pics, je ne touche pas si je me fais casser la gueule apparemment. En théorie, tu peux. En théorie, je peux. Il y a tout qui tient en aimant. Donc, il y a l'ingénierie qui est faite. Ah, c'est assez. Ah, d'accord. Il y a l'ingénierie de faite. En fait, là, on a fait faire le print. Et l'ingénierie est déjà posée sur la statue. Il y a toutes les aimantations de tous les trucs. Donc, après, il reste juste à poser pour voir justement sur les effets translucides. Parce qu'on a peur qu'avec un aimant, ce ne soit pas assez. Donc, on va voir comment on va poser. Mais l'ingénierie est déjà prête sur la statue. Et vous, vous êtes fan des impacts de pieds. Parce que là, on a là. C'est notre kiff. Ouais, c'est un petit kiff perso. Non, mais pour le coup, ça donne vraiment... Ça a donné un petit peu le sens de la statue. Parce que pour le coup, c'est de là que tout part. Et c'est ça qui fait justement que la statue, la base, elle est aussi grosse. C'est pour que ça donne cette impression. Ça a fait pareil sur Toki. Donc, c'était vraiment notre objectif de montrer Boros dans cette position-là. C'est ta plus grosse statue hors solo leveling. Ouais, exactement. Ouais, totalement. En termes de taille, en termes de prix, d'ailleurs, c'est vraiment un monstre. Rien que là-bas, de toute façon, on fait tout le taf. Et est-ce que là, c'est la nouvelle tête ? Ouais, c'est la dernière tête validée, ça. T'as tout amené, quoi. Ça, c'est la dernière tête validée, justement. On avait l'autre, mais pour le coup, c'était pas trop intéressant de mettre celle-ci. Donc, on a posé la nouvelle tête pour que vraiment les gens puissent voir tout ce qu'on a fait dessus. Parce qu'on nous l'a demandé beaucoup. Donc, on a fait plein de photos pour les poster sur les réseaux après. Mais comme ça, là, au moins, les gens puissent vraiment voir la nouvelle tête qui est validée. Et d'ailleurs, la production est en cours. Donc, pour le coup, on a déjà lancé la prod. Donc, c'est cool, parce que ça devrait arriver d'ici pas trop longtemps, on espère. Donc, tu vas avoir vachement d'actu sur les réseaux dans les prochaines semaines, là, parce que... Semaine, pas forcément, mais genre dans les mois à venir, on va s'arrêter. Ok. Ah ouais, je rappelle plus de celle d'avant. En fait, les choses sont bien moins creusées. On n'a pas les mêmes au niveau des yeux. Donc, c'est ça qui va vraiment... Après, la tête est très petite, donc ça ne se voit pas beaucoup. Mais pour le coup, les deux côtes à côtes, on voit la différence. C'est ça qui est bien. Bon, bah super. Merci, Mike, pour ce petit moment. On se voit le 18 mai, effectivement. On va passer à la catastrophe. Celle que j'ai envie de préco tous les jours. Quand je dis catastrophe, c'est celle que j'ai envie d'acheter tous les jours. Mais je me rends compte que putain, ils ont craqué de ouf. Regardez-moi ça. Non, non, non. Je ne sais pas si j'achète. J'ai envie de l'acheter, là. Mais bon, on va résister, parce qu'elle est vraiment trop, trop grande. Mais je pense que pour un fan de Hunter x Hunter, il y a du sable et tout, quoi. Vraiment, elle est superbe. Mais elle est gigantesque. Et celle-là, alors celle-là. Celle-là, je vous préviens, je vais devoir l'unbox bientôt. Donc, début juin, là, elle singe. Je vais râler, parce que quand je vois toutes les pièces qu'il y a, c'est sûr, ça va me faire rager de ouf. Mais elle est incroyable. J'ai hâte de l'unbox. Ensuite, la petite SNK que je n'ai pas vue en vrai. Alors celle-là, je suis curieux de la voir. C'est vrai que la fumée, je ne suis pas fan, par contre. Par contre, belle dynamique des persos. Et Mikasa qui est toute petite. Toute petite, petite. Elle est minuscule, putain. Pour le coup, ils ont bien respecté les chaînes. Et elle n'est pas si mal faite. Elle est un peu tordue, je pense, par le voyage au niveau de l'épée en PVC. Elle est minuscule. C'est un truc de fou. Et ensuite, on a la Trigon, mais on la verra après, parce qu'elle est cachée derrière. Qu'est-ce qu'on passe ? Là, on connaît, j'ai tout unbox, je crois, ici. La Solwing que j'aime beaucoup. Ne me bannez pas YouTube, s'il vous plaît. Mais normalement, rien n'est caché, tout est caché. Solwing, un quart que j'adore. J'adore, mais bon, j'attends Jimmy Palace pour l'avoir en 1.6. La Nico Robin de Tzume, qui est dispo, available, nous dit Kyodai Yaniki. Celle-là est très belle. Elle avait fait un peu polémique, je me rappelle, avec les PVC dessus. Mais moi, j'adore, c'est une très belle statue. J'ai un petit concert en fond, je ne sais pas si on l'entend, d'ailleurs. J'ai une petite musique de fond. Mais bon, je ne vais pas lui dire de baisser le son, parce que je vais me faire engueuler, sinon. Bon, la Zoro Jimmy, il n'y a rien à en dire. J'ai déjà unboxed, on la connaît par cœur. Elle est incroyable. Elle est vraiment très belle. Bon, après, même si le combat est au ZF total, vraiment, elle est magnifique. On a le petit pinceau Jimmy derrière, là, je vois. Le Kuzan, que je unboxed aussi, qui, c'est vrai, putain, le Zoro est plus grand que Kuzan. Ça, ça fait bizarre, parce que lui, il fait 2 ou 3 mètres, normalement. Donc là, il y a un petit décalage qui s'est fait, mais bon. Bon, la barbe noire, c'est moi, la plus belle Jimmy. Je l'unboxe, c'est la plus belle, c'est ma préférée. Il y a des éléments de partout. Ils ont eu la flemme, ils n'ont pas mis les pièces. Ils ont bien raison, et je les comprends. Je ne l'ai pas fait non plus sur l'unbox, d'ailleurs. Le Kuma que j'ai déjà unboxed, qui est magnifique. Et j'ai l'impression qu'ils l'ont bien mis, eux. Ah, il y a un peu de décalage d'emboîtement derrière. Un peu de décalage. Ça, là, est magnifique. Elles ne sont pas allumées, forcément. Parce que là, on ne pouvait pas mettre des prises de partout. Ce n'est pas allumé. Là, on passe à la méga dinguerie. C'est Antho qui l'a ramené. 4 cartons. Il est venu de Bretagne avec. Je crois que c'est la Bretagne, si je ne dis pas de conneries. 4 cartons. C'est la Bloody variante de Oniri. J'adore ce statut. Oh, putain. Par contre, il y a une sacrée démarcation derrière. Mais c'est derrière. Donc, ce n'est pas un souci. Le gut, c'est incroyablement beau. Le gut, c'est incroyablement... Je ne me permets de la toucher. Parce que je pense que Antho ne m'en tiendra pas rigueur. Putain, le visage et tout. Franchement, pour du 1-6, ils ont géré. Mais la profondeur de ouf. Et l'aile, je ne sais pas si vous en rendrez compte. Mais elle est transparente. Il y a une transparence dessous. Et c'est très, très sympa. Très sympa. Et même la fumée derrière, le nuage et tout, est vraiment cool. Franchement, c'est un petit kiff. Vraiment un petit kiff. Hein ? Elle tourne. Ah, mais elle tourne. Ah, d'accord. Ça ne touche pas derrière. Et le visage. Ah, il y a un autre visage. C'est vrai que moi, comme je vous dis, je ne regarde pas les Unbox. Donc, je ne suis même pas au courant. Je n'ai pas regardé... Putain, mais la main. Waouh. C'est vrai qu'on a le... Le fameux Genishka ou Genirishka. Je n'en sais rien comment il s'appelle. Mais putain, c'est incroyable. Et là, ils font un plateau tournant. Ah, mais il y a ses dents et tout. Ah, mais c'est des ouf, les gens. Ah, Oniris, ils ont fait un sacré concept quand même. Et vous avez la petite tête ici, là. Petit second HS. Je ne sais pas si ça va le mettre en... Voilà, très propre aussi. Mais je préfère celui qui a mis en taux. Franchement, il a complètement raison. Je vous la refais retourner. 50 exemplaires. 150, je ne sais pas, mais... Ouais, enfin, elle tourne, elle tourne. Elle pèse son poids, le machin. Voilà. Très joli. Ah, il a une belle dentition, le monsieur. Ensuite, alors là, c'est pareil. On est sur une grosse dinguerie. La Prime One Skull Knight, un quart. Mais vous voyez le machin, quoi. L'épée en résine transparente et tout. C'est un peu raté, des fois. Je trouve que là, c'est un peu grossier. Il y a des éléments grossiers dessus, quand même. Il ne faut pas se le cacher. Il faut aimer le mix média avec la cape. Elle est très, très belle. J'adore la base, par contre. La base est incroyable. Les monstres sont incroyables, en fait. Toute la base, le sang. Le sang est extrêmement bien fait au niveau de la langue et tout. C'est super beau. Je ne l'avais pas vu en vrai. Les armes sont un peu grossières. Ouais, ça, c'est un peu grossier. Mais bon... Ça ne m'étonne pas trop. Prime One, des fois, c'est un peu comme ça. Je pense que Roro l'a vu. Il a dû se dire, je retouche tout, à mon avis. Le connaissant, il a dû vouloir tout retoucher. C'est obligé. Mais bon, très belle statue. Je ne passe pas trop de temps, sinon on va y passer 10 milliards d'heures, vu qu'il y a 140 statues. Donc si je passe 10 une par statue, on n'a pas fini. Bon, là, j'ai un boxe. C'est le coin Aniki. Le coin Boomer. Non, je rigole. Le coin Aniki, du coup, avec ses statues. C'est les siennes, je pense. Que j'ai un boxe déjà. Donc, Ariès. Ariès. Taurus. Taurus. Avec des HS alternatifs. Et le petit Kiki derrière, qu'on connaît bien. Très important. On a une super... Alors, celle-là, j'adore. Je ne suis pas Saint Seiya. Mais la Prime One's Ikki, franchement, je la trouve superbe. La résine transparente et tout. Là, en plus, il y a un light-up, normalement, je crois. Bon, là, on ne peut pas l'allumer, mais vraiment, il pète la classe. Après, je sais que pour les fans, ça va un peu déçu au niveau du visage et tout. Mais il y a un parti pris, j'aime bien, moi. Moi, j'aime bien. Est-ce qu'on ne passerait pas ici ? Atlas Aoyolos Davy. D'accord, c'est le partenaire de Kyodai sur Saint Seiya, je vois. Qui fait des Dioramas, en fait, Saint Seiya. Avec des Misc... Je pense que c'est des Miscloss, mais je ne suis pas un connaisseur. Non, je ne peux pas vous dire. Bon, celui-là, c'est cassé la gueule, malheureusement, sur moi, avec le vent. Le Diorama est super stylé. Super stylé. Là, il y a du travail. C'est vraiment impeccable. Vraiment. Et là aussi. Il y en a un autre, ici, de je ne sais pas qui. Ah, si, attends. Comment il s'appelle ? Comment il s'appelle ? Comment il s'appelle ? Shaka. Voilà, shaka, gelé. Là, c'est le petit coin articulé du salon. Ensuite. C'est long de faire le tour des statues. Ah oui, il y en a, il y en a. T'abuses, là. Je pense que t'abuses. J'en ai pour je ne sais pas combien d'heures. Comment ça va ? On va quand même dire bonjour à monsieur le gérant qui a organisé cet événement. Salut, salut tout le monde. Bon, je te ferai une vidéo en conclusion un peu aussi. Ça va, pas de souci. Donc là, c'est petit coucou, machin. Tout se passe bien, t'es contente ? Ouais, nickel. On a eu beau temps les deux jours. Tout se passe bien. Les gens sont contents. Nous aussi, on est ravis. Tu régales les gens, tu kiffes. Je te connais. Non, mais là, c'est le meilleur moment. Parce que, bon, tout ce qui est montage et démontage, forcément, c'est pas le plus plaisant. Non, sans emballant. Le meilleur moment, c'est maintenant. C'est quand les gens kiffent et qu'on kiffe, ben, ils goûtent, tout simplement. C'est vrai que t'es pas couché, à mon avis. Là, pour leur emballage, oui. Je te revois la conclusion ? Allez, ça marche. Allez. Côté Prime One. Alors, celle-là, putain, je devais l'unbox. Je pense que c'est celle-là. Et elle est arrivée. En fait, elle s'emboîtait pas. La 23, j'adore. Tiens, regardez l'effet pot qui est superbe. Je devais l'unbox, elle s'emboîtait pas. Je vois qu'Aniky la fait retoucher parce que maintenant, elle s'emboîte très, très bien. Vous n'y voyez pas des allusions particulières, mais elle est vraiment très, très belle. J'ai failli l'acheter. Celle-là, je l'unbox. Bon, il n'y a pas grand chose à dire dessus. Elle est très sympa, très cool, mais c'est très, très statique. À la Prime One Museum 1 tiers. Je ne suis pas convaincu. Et là, je ne sais pas qui c'est, ça. Est-ce que c'est du Prime One, ça ? Je crois que c'est Batman. Ouais, là, mais d'accord. Il y a le zi en bouche derrière moi. Il me dit, je crois que c'est Batman, quoi. Merci, Denetan, pour l'aide. Mais je ne sais pas si c'est du Prime One ou du Queen. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Ce n'est pas écrit. Ça, c'est du Prime One. Je reconnais la base. Personnellement, je n'aime pas. Ça manque de... C'est trop muséum pour moi. Il y a des très belles de Superman. Je ne trouve pas que ce soit la plus réussie. Mais bon, ce n'est que mon avis. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Il n'est plus dingue. Mais ils ont eu la flemme. Parce qu'on n'a pas les chaînes. Je vois que les chaînes, ils ont eu vraiment la flemme. Le visage est incroyable avec tout le sang et tout. J'adore cette stature. On n'est pas sur du mix média. C'est vraiment des vrais capes et tout. Elle est extrêmement belle. Bon, il y a eu un petit peu de flemme. Je comprends parce que ça doit être super chiant à mettre. J'aurais été le premier à avoir la flemme. La Bane. La Bane Samouraï de XM qui est incroyable. Je ne l'avais pas vue en vrai. Elle est putain de belle. Très, très belle. Et nous avons le Killer Croc. Alors lui, il est gigantesque. T'imagines, tu achètes ça ? Le mec, il est trois fois plus gros. Oh, il est beau. Il est beau. C'est le jeu vidéo. Batman Arkham. Je crois que c'est Arkham City. Oisylum. Je ne sais pas lequel c'est. On a une putain de démarcation. Il ne faut pas la mettre sur le côté. Parce que tout son visage, on le voit. On peut l'exposer. Tiens, je ne sais pas si tu peux filmer ici. Il faut vraiment l'exposer de face. Parce que là, il y a une démarcation. Ils se font vraiment plaisir. Ok. Ensuite, on a un bon Batman Ninja de Prime 1. Que j'aime. Très, très belle aussi. Il faut avoir aimé le film qui a été pas mal critiqué sur Netflix. Ça, c'est qui ça ? Ça, c'est Sideshow qui a fait ça. Je crois que je ne l'avais jamais vue. Mais elle est superbement stylée. Mais la Harley Quinn aussi derrière de Batman Animé, c'est vraiment trop stylée. Les deux sont top. Petit Joker de Iron Studio qui est ici. Que j'avais amené à Paris d'ailleurs. Effectivement à Webmedia. Le stream, elle y était. Elle est super. C'est du un tiers. Il y a plusieurs visages. Il y a plusieurs choses possibles. Mais vraiment. Et on ira voir les deux guignols derrière. Allez au concert, vous. Allez au concert. Allez au concert. JND Studio que Brains Comics a ramené. Et là, c'est bien de les voir en vrai. Je ne les avais pas vus en vrai. J'adore. Le visage, il fait peur de ouf. C'est la version cheveux implantés. Ça, c'est incroyablement beau. Le maquillage et tout. Franchement, il est réalisme de fou. Mixed media de partout. Et la base qui est très simple. En fait, j'adore la base. C'est simple, mais c'est efficace. C'est sobre. Moi, j'adore. Je ne vais pas te donner tant de système. Je n'aime pas le mix média. Toi, tu n'aimes pas le mix média ? Non, non, non. Pourquoi acheter de la résine et la recouverte de tissu ? Bon. Vas-y, j'arrête de l'interviewer. Il me fait... Il dit n'importe quoi. La Catwoman, qui est quand même assez incroyable. J'adore le socle. Encore une fois, c'est simple. Mais c'est pas... Bino, un avis ? Guine, un avis ? Non, non. Ah, putain, les mecs. Je me fais taunt en arrière-plan. Le seul truc, c'est la bouche. Moi, Poisson-Fiche, là, j'ai quand même du mal. Après, elle est incroyablement sexy, quand même. Les talons aiguilles, là, c'est stylé de ouf. La version cheveux implanté. Mais je ne crois pas qu'il y ait de façon résine. De toute façon, il n'y en a pas, là, sur les GND. Ça, c'est une statue à voir, en vrai, quand même. Je pense que ça rend mieux compte, en vrai. Je ne sais pas si tu arrives à bien zoomer sur les petits yeux, là, qui sont très sympas. Il y a les pores de la peau, et tout, quoi. 2005. Un petit mot, badass ? Un petit mot, badass ? Un petit mot, qu'est-ce que tu veux nous dire ? Qu'est-ce que tu penses de ta journée ? Ça se passe très bien, pour le moment. C'est très cool. Qu'est-ce que tu nous as ramené ? J'aurais bien aimé l'Alien... Le Scorpion, l'Alien Scorpion de Prime 1, mais qui n'est pas arrivé. Ok, donc t'es en mode safe, rien à ranger, tranquille ? Eh, ben, justement, c'est qu'il est peut-être perdu. Ah bon, on en parlera, là. Ça, c'est un autre débat. La fameuse mini-channel que vous avez déjà vue, je suis désolée, hein ? Oui. Vous avez déjà vu deux fois en Discus Flix, vous avez. Ça va ? Ça va, ça va et toi ? Qu'est-ce que tu as ramené ? Moi, j'ai dit trop, toi. Qu'est-ce que je vais ramener ? Ben, rien. Mais par contre, si j'avais eu l'argent et la place, c'était la berserge de chez Oniri. C'est vrai que t'es venue en train, toi ? Moi, je suis venu en train de... On a le fameux... Alors, moi, je suis venu récupérer une chose, c'est un autographe de ses fillots, quoi. J'espère l'avoir avant la fin de la journée. Il est très pris. Voilà, mais... Quel bâtard, celui-là. J'espère l'avoir à un moment donné, quand même. Ginn, le sniper du Discord. Qui nous a fait le rapport d'activité. Qui nous a fait le rapport d'activité. C'est que mon travail, quand même. Toi, tu es venu serein, pas de statue aussi, détente, ou t'as amené un truc ? Peut-être Hakuma, peut-être de... Qu'est-ce que tu as amené comme statue ? Ah, rien, moi. Ah oui, détente, tranquille. Grosse Lever, grosse Lever, j'en suis mon grosse Lever. Le fameux Bino. Ah, bonsoir. Le fameux Bino, deux disques fixes déjà, une star dans le nord. Ah, une star dans le nord, et bientôt dans le sud. Je suis en train de m'épandre, un peu. Ah oui, je m'expandre. Bino qui a fait 8 heures de route pour venir nous voir, pour nous honorer de sa présence. 10 heures, mais... 10 heures, excuse-moi. Qu'est-ce que tu as ramené, Bino ? Moi, j'ai ramené la balle rog. Ah oui, c'est vrai, putain. Il n'y a rien vu. Ouais, j'ai oublié tout, moi. 3-4 mois. Est-ce que tu es déçu, tu es content de l'avoir ? Bah, je suis content de l'avoir, mais... Je ne suis pas déçu de l'avoir ramené, au moins, les gens, ils n'ont plus la... Et du coup, la semaine prochaine, aller chez toi ? Pas de l'avoir ramené. Non, en 15 jours, il m'a dit peut-être, tant qu'il range tout, mais... Qu'ils se détendent et tout, tranquille. Ok, voilà. Allez, on va passer au Master Cooney. Bonsoir. The Big Boss Cooney, l'homme sexy du Discord. Moi, je vais ramener Galactus, donc l'homme le plus musclé de toute la campagne. Heureusement que j'étais visionnaire et que j'ai ramené un petit peu de féminité dans tout ce monde de muscles, parce que, en gros, c'est la seule qui fait honneur à la jante masculine, je pense. Ok, et j'ai une question. Tu as vu la Kitsune reveal le solo leveling ou pas ? Oui. Vu que c'est une femme, qui est plutôt sympathique, est-ce que tu es intéressée ? Non. Oh. Un 6. Ah ouais, un quart t'aurait pris ? Tu aurais plus ? Peut avoir, on va voir le proto. D'accord. Mais sinon, non. Ici, nous avons le fameux, le grand Udo, du Sud aussi. Ouais, c'est bon. C'est tous les fameux. C'est toujours du Sud, ouais. Comment tu vas ? Moi, ça va bien, ouais. Moi, ça va bien, super. Content de t'avoir vu et tout, d'être venu et tout, avec grand plaisir. Pas de souci, ça fait plaisir pour moi aussi. Qu'est-ce que tu nous as ramené ? J'ai ramené la Bruce Lee, moi. Ah, c'est... Plus film, mais oui. Il faut qu'on unbox d'ailleurs ensemble. Ouais, pour faire le petit coup de nunchaku. J'ai déjà la miniature en tête, moi. Ouais, c'est ça, t'as déjà l'idée, quoi. Ouais, c'est bon. Oh, c'était cool. Ouais, moi, j'ai passé un bon moment, franchement, à refaire, quoi. J'espère qu'ils auront du courage. Ouais, c'est cool. On va pas choper Mike. À toi. Salut, c'est Fio. Enchanté, je te connais. Moi, c'est Cécé. Ah, c'est Cécé, putain. La forme. C'est moi. Tu viens d'où, du coup, toi ? Moi, je suis d'Avignon. Ah, mais t'es juste à côté, en plus. Je suis un voisin, moi. D'accord. C'est incroyable, là, ce qu'ils me proposent. C'est incroyable. T'étais pas là hier. Ah, non. Ah, c'est pour ça. Je travaillais hier. Qu'est-ce que tu nous as ramené, toi, aujourd'hui ? T'as ramené quelque chose ou tranquille ? Non, j'ai pas pu ramener. En mode détente, visite. Et du coup, heureusement que j'ai pas pris la CB parce que c'est chaud. Ah, ouais. Après, il n'y a pas trop de vente. Moi, je voulais faire une blague. C'est quelqu'un des post-it. Je voulais mettre des petits post-it, genre, je te l'achète 600, je te l'achète machette. Et tout partout. Juste pour casser un peu les couilles, tu vois, mais il n'y a pas de post-it, là. C'est clair. Je me dis, allez, je vais prendre peut-être une petite GND, tu vois. Mais après, on m'a dit le prix, j'ai fait, non, ben, en fait... Ah oui, t'es à pute 2000 euros, effectivement. Ça bosse, donc on va les laisser. Mais bon, on a le fameux Greg de Taka, le fameux Renault du manga Dreamland, le fameux Roro que vous avez déjà vu, un pas que deux fois sur Everdark. Et on a Poisson, là, beau que je ne connais pas, il faut que j'allais faire dédicacer mon tome de Dragon Ball qui a l'air quand même vachement talentueux, qui a 16 ou 17 ans, c'est quand même assez incroyable. Qui c'est que j'ai pas eu, là-bas ? On va aller voir le fameux John, maintenant. Il n'y a que des fameux, ici, en fait. C'est incroyable. Et il y a Val, là-bas, en plus. Bonjour, mesdames et messieurs. Eh, bonjour. Comment... Non, mais... Tu crois quoi ? Nous avons honneur aux filles en premier, bien sûr. Comment vas-tu, Naïti ? Eh, Naïti, bien. Bien, bien, bien. La caméra est ici. La caméra, bien. Toi, tu as fait de la route, aussi ? Lille. De Lille ? T'es venue en mode détente, tranquille, pour amener les statues ? Moi, je n'ai pas ramené les statues. Oui, t'es venue en mode détente, tranquille. Je n'ai pas ramené les statues, je suis juste venue là pour me rincer les yeux, ni plus les moins. T'es déçue, t'es contente ? Eh non, je suis contente, il y a de la belle pièce. Il y a de la belle pièce. Tu repars avec rien ? Je repars... Si, je repars avec des mangas dédicacés, mais pas de statues, pas d'achats. Je suis restée raisonnable. Ah, ça va. Je pense que personne n'a acheté vraiment de statues. Non. John ? Ouais. Le grand John ? Pas si grand, le churou, mais incroyable. On se régale. Des statues, on se régale vraiment. Des targets dans tous les sens. Je ne sais plus comment gérer, moi, maintenant. C'est compliqué, là, vraiment. Parce qu'en vrai, la moitié des statues d'ici, je pense que je l'avais déjà eu. Oui, voilà. Et que ça a peut-être déjà revendu. Un petit mévente, ouais. Peut-être que c'est des gens qui l'ont acheté. Il faut remettre du stock, là, ouais. Tout à fait. Il faut remettre du stock, là. Mais très, très bien. Vraiment, super bien organisé sur deux joueurs. Assez incroyable. On va continuer un petit tour. On va aller faire Val et Assefaux GK. 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 Tu peux l'appeler comme ça. Bonjour, messieurs. Bonjour. Non, non, mais non, non, restez là. Nous avons le grand, le fameux Assefaux GK qui répare pas mal de mes statues, d'ailleurs. Comment ça va ? Ça va très bien. Travaille pour Kitsune, un peu. Épuisé, mais ça va. Ouais, épuisé. Comme nous tous, t'inquiète. Donc, cet homme recherche des nouveaux commandes encore. Si vous avez des statues à faire réparer, c'est lui que je recommande le plus. Franchement, il ne faut pas hésiter à y aller. Il est au top. Comment on te contacte ? Sur Messenger, sur Assefaux GK, pour le moment. Puis, on hésite à me dire, je vous enverrai son contact direct. Toi, tu fais quoi ? Repaint, réparation, un peu de tout ? Tout. Je peins, je repeins, je répare. Et tu fais de l'excellent travail. C'est ça qu'il faut dire aussi. Non, mais vraiment, je travaille pour Kitsune. Tu fais les protos derrière Kitsune sur certains et tout. Oui, SAV aussi. Ah oui, SAV aussi, tu retouches ? Bah oui, je répare. Ah oui, tu répare. Je répare. Un homme bien occupé, quoi. Ça va. Val, le fameux Val, que vous connaissez bien. Il est passé sur la chaîne plusieurs fois déjà aussi. Salut. Ça va ? Ça va et toi ? Tu te régales ? Oui, je me régale, mais j'ai soif. Il y a tellement de beauté ici à chaque fois, c'est incroyable. On bave. Les yeux qui pétillent. Toute la journée, c'est trop marrant. T'as envie de tout préco après, c'est incroyable. Pense à Salty Tofim d'ailleurs. Bah oui, c'est ça. Qui va peut-être pas être très motivé. Il rigole moins là tout de suite. C'est genre, dès que je dis que je veux préco, c'est bon. Comment ? Une de plus ? Pas dans le salon. Regarde là, des statues géantes, comme tu vois partout là. Ah oui, non, mais là, c'est immense. T'as l'impression qu'il faut être à quatre pour la porter. Qu'est-ce que t'as ramené toi ? Moi, j'ai ramené deux statues. J'ai ramené la Lady Maria de Bloodborne, Prime 1. Magnifique statue en trois pièces en plus. C'est super, c'est facile à monter, super bien transporté. En plus, un tout petit carton, c'est génial. Et du coup, la War de Darksiders, du coup, la F4F. Que j'attends toujours. Que tu attends, mais moi, je viens de la recevoir, donc très bien, j'ai pu la monter là. Je vais recommander la DS et sans doute, peut-être toute la ligne. On voit que t'as un habitué des caméras. Le gars, il fixe la caméra et tout. Ah oui, il va forcément. Ah bah s'il a acheté deux cahiers d'acopocalibres, il lui faut les quatre. C'est évident. Forcément, forcément. C'est évident. La première, ça pouvait être un one-shot, mais maintenant... C'est la base. Nous avons ici... Eh bien, putain, je sais pas. Je sais pas si c'est du XM ou du Sideshow, je m'en rappelle plus. Je ne m'en rappelle plus. Mais Weapon X, elle est superbe. Avec tous les petits... Ça, c'est vraiment top. On a un truc chelou là-bas, j'irai voir ce que ça... Ah, c'est Constantine. Ah ouais. Là, je pense que c'est du Sideshow. Un peu ancien, le Galactus. Et je sais pas, t'as dit des bêtises. Vous me direz en commentaire si je me trompe. On a même son manteau d'ailleurs, si on voulait le mettre. Parce que le monsieur est très très poilu sur les bras. Le Darkseid de Sideshow, j'avais adoré ce Darkseid. Je savais pas qu'il était sorti en plus. Mais l'effet de lumière, de l'humidance dans la main est superbe. Vraiment superbe. Je savais pas qu'il était déjà sorti. Je suis assez surpris. Très très surpris. On a ici le Thanos de Denethorn qui est ici. Avec la superbe arme qui est incroyable en un quart en métal. C'est quand même un truc vraiment costaud. On est sur quelque chose de lourd. Et à côté, le King Hulk de Sideshow. Mais ils font des plaques. Je savais pas qu'ils faisaient des plaques comme ça. Ou alors c'est fait main peut-être. Mais ça m'étonne ça. Vous me direz en commentaire là. Ceux qui l'a ramené, je savais pas qu'ils faisaient ça. Ici on a un peu de tout. Du Sideshow, du Beast Kingdom. On a la Beast Kingdom Ariel qui est sortie aussi. La cendrillon un peu sexy de Sideshow de G. Scott Campbell. Dragon. On va avoir beaucoup de dragons aujourd'hui. Ça c'est le top. Un Stormtrooper géant. Ça sent le Sideshow. J'en suis pas sûr mais ça sent le Sideshow. Oui je fais un peu vite. La pure art que j'ai déjà unbox, qu'on connait bien. Là vous devez avoir un sacré son fond sonore je pense. Il capte le son le micro là ? Tu peux lui dire de baisser un peu le son ? Tu peux lui dire de baisser un peu le son la chanteuse ? Merci Dene. Le Bruce Lee. Ah ça je suis. De Blitzway. C'est Udo Ho qui l'a ramené. Je vais dans l'unbox avec lui. J'avoue que j'ai un peu hâte de le faire. On a plusieurs Disney derrière. On a du Freddy. Je sais pas qui c'est qui l'a fait. On a du... Je sais plus comment elle s'appelle la Mister Sexy là. Comment ? Jessica Rabbit. Ben oui c'est évident. La Blitzway de Roro. Merde. Marine Monroe. Putain on va y arriver mais je suis fatigué. J'ai pas beaucoup dormi aussi moi. Et un Beast Kingdom Stitch taille réelle. On a un petit lican ici. Underworld Hollywood Collectibles. Ah c'est pas souvent qu'on a du Hollywood Collectibles. Et on a une statue incroyable à côté. Le Venom Prime One. Je sais pas qui l'a ramené. Mais s'il veut que je lui la rachète. On peut en discuter. Putain l'araignée mais... Je l'avais jamais vu en vrai. L'araignée est trop stylée. Elle est incroyable cette statue. Même la langue et tout là. Superbe. Superbe. Vraiment j'adore. Ensuite. Ici nous avons pas mal de comics aussi. On a du God Doctor Doom. Qui a été ramené par quelqu'un du Discord. Je sais plus qui. On me l'a dit j'ai oublié. Le Colossus. On a du Green Goblin. Non ce n'est pas le Green pour le coup. Enfin je ne sais pas si c'est le Green Goblin. Par contre la Scarlet Spider j'adore. C'est la side show celle-là je pense. Vraiment elle est superbe. Mais je ferai faire la XM quand même pour le coup. On a ensuite un Baby Groot de Beast Kingdom en taille réelle. Super cool. Il va appuyer sur le bouton dans le film numéro 2 qui est quand même assez sympa. J'aime beaucoup. Stan Lee de Iron Studio. Très sympa celle-ci. Moi j'ai eu un peu la flemme de l'unbox parce que j'aurais pas eu grand chose à en dire je pense. Parce que c'est quand même un statut très simple. Iron Studio, Black Widow, un quart. Que j'ai vu les gens étaient un peu déçus. Je ne sais pas trop. Moi j'aime bien. Plutôt simple. A part le socle un peu grossier je trouve. Et la Captain Marvel qui est plutôt cool. Belle dynamique. J'aime beaucoup cette dynamique. Elle est vraiment très sympa. Bon le Captain America là-bas. Le Hulk. Il y a quand même beaucoup de choses. Vraiment beaucoup de statues. Plus de 140 statues ici. Donc on est quand même sur du très très lourd. Là on a fait un peu le coin comics. On a fait le coin manga. On n'a pas fini les Berserk j'y pense. On en a oublié une. On en a oublié une. Il y a quand même un putain de Berserk Prime 1 en un tiers. Mais il est gigantesque. Il me faut mon one shot. Regarde derrière toi. Il me faut mon one shot mais je vais peut-être pas prendre celui-là. Trois têtes carrément. Il y a quand même du choix. Le sang est plutôt bien fait. Même si la résine transuscite ça fait un peu bizarre je trouve d'ailleurs. Et ouais ça fait un peu bizarre. Cap en tissu. Franchement c'est cool. Belle statue. Le HS par contre c'est pas mon préféré. Pas mon préféré. Moi je prendrais plus celle où il plante l'épée dans le sol. Ça c'est vraiment cool. Ok. On a l'accord du Prime 1 à côté. On a le Femto. Je me rappelle tous les noms. Je m'impressionne moi-même. Mais on a Femto Griffith. C'est plutôt Femto pour le coup. Alors ce qui est marrant. C'est la base. Là on a un paint. C'est la même gamme. On a un paint qui est beaucoup plus sombre. Et ici à côté chez Mister Void. Il est hyper brillant. C'est un peu particulier je trouve quand on les fait à côte à côte. C'est un peu dommage. Un peu dommage mais bon. Encore le Femto est superbe. Moi j'adore la dynamique. Et l'œuf autour est incroyable. Enfin bref. On a un peu sur le même délire chez Oniri. Mais en 1 6ème. Et ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Void ensuite. Ça j'aime beaucoup. Très sympa. Mais c'est très particulier. Il faut quand même aimer avoir ça chez soi. Ça penche un peu. On voit que c'est un peu complexe. Et une statue qu'on connait bien. Que j'ai unbox avec Dezo et Shield. Vous savez je l'avais checké le petit Zod. Comme il est gigantesque. On rigole pas mais il est incroyablement gros. Mais celle-là je l'ai déjà unboxed. Et putain c'était un plaisir. C'est pas ce genre de pièce qu'on voit souvent. C'est toujours un petit kiff. Un unbox quand on peut. Bino qui nous parlait tout à l'heure. Le Balrog. Que j'ai déjà vu chez Talar. Qui lui a d'ailleurs. Il est dans les petits papiers Bino. Parce qu'il lui a fourni un kit de LED pour les flammes. Pour pouvoir les rajouter. Et ça ça fait plaisir. Ensuite le petit Gandalf. Qui est tout petit. Mais qui est très bien fait pour sa taille. Vraiment. Bon cette statue est incroyable. Cette statue est incroyable. Il faut que je l'unboxe chez Dene. On fera ça en juin je pense. Ouais ouais. Le temps que je revienne quoi. Là on a un anneau unique. Un petit doigt de Sauron. Qui s'est fait cut par l'épée d'Isildur. J'espère que je ne vais pas me dire des conneries. Je vais me faire insulter par tous les fans. Mais normalement c'est ça. Ensuite la petite. C'est du Hueta si je me rappelle bien. Superbe du Hobbit. J'ai adoré cette statue. Pas très chère en plus. Elle est vraiment cool. Vraiment cool. Hueta aussi toujours avec Frodon. Euh Frodon. Avec Gollum pardon. C'est la fatigue là mon gars. J'en peux plus moi. Avec les cheveux implantés. C'est super cool ça. Du coup il y a un. Et les yeux d'ailleurs. Elle est bien faite. Et c'est celle là qu'on peut exposer sur son propre carton. D'ailleurs sa propre boîte. C'est assez particulier. Et le Sauron que vous connaissez bien. Qu'on unbox avec Talar. Qui est incroyablement gros. Incroyablement grand. Enfin vous voyez. Je suis à côté. Le machin est quand même très très costaud. Là on a du pure horse de dingue quand même. Regardez ce machin. Avec la langue et tout qui sort. C'est bien dégueu comme il faut. Un bon couteau à l'intérieur. Franchement elle est stylée. Je crois qu'il n'est pas en métal. Parce que c'était de l'arme blanche. Sinon je ne me rappelle plus trop. Mais il est costaud de ouf. Ici une statue qu'on connait bien. La maille chère à nuit. Que j'ai unbox. Qui s'allume. La lune s'allume. C'est ma gamme lune ça. C'est la première gamme lune que j'ai acheté. Elle est superbe. C'est Queenie forcément qui l'a ramené. Vous le savez. Vous vous en doutez. Petite FF7. Qui est assez connue. Mais qui cote très très cher. C'est une statique. Je pense que c'est une statique art. C'est une Square Enix. Mais qui cote assez costaud. Ensuite on avait un petit. Ah on a oublié celle-ci. J'adore ce statue en plus. Je ne sais plus qui c'est qui l'a fait. Mais c'est Roro qui l'a ramené. Avec des vrais cils et tools. C'est très sympa. Moi j'aime beaucoup. Très joli ce petit buste. Roro qui a ramené plusieurs statues. Il a été motivé. La F4F Mario Yoshi. Qui est très sympa pour les fans. On est quand même sur un truc assez incroyable. Le Bowser qui est gigantesque. Il manque la flamme. Ils n'ont pas osé mettre la flamme. Mais il est putain de costaud. Ça c'est du Kota Yaniki je pense. Ils doivent les avoir dispo. Du Core of the Dead. Ça doit être du sideshow. Ça paraît logique. Visage est quand même assez particulier. Faut aimer. Moi j'aime pas trop. La statue de Millie Chan. Qui a bien pensé à sa statue Jill. Jill Valentine. Je m'en rappelle. Qui s'est fait plaisir. Un petit Devil McRoy. Je ne sais pas qui c'est qui l'a fait. J'avoue que je ne sais plus. On a la plus belle à côté. Le masque du Haku Haku. Qui est incroyablement beau. J'adore cette statue. Taille réelle. Vous avez le petit là-bas. Vous avez le Kirby. Et vous avez même un crash bandy-goûte là-bas. Casse tout. C'est celle de Millie Chan. Elle ne dira rien. Tu ne vas pas nous engueuler ça va. C'est pour la chaîne. Tu diras. C'est bon. Attends il y a celle-là quand même. La Keisa de Purart. C'est celle que j'unbox d'ailleurs. Parce que c'est celle de Dezo. Je l'ai ramenée. Donc c'est la sienne. C'est celle que j'unbox. J'adore ce statut. Il n'a pas voulu me la revendre à moitié prix ce bâtard. Mais bon. Merci Dezo. Je te retiens. Il a préféré mettre le visage avec le masque. Quelle erreur. Mais bon. Tant pis. Mais en tout cas elle est superbe. J'adore le stand aussi. Très stylé le stand. Il doit s'allumer d'ailleurs je pense aussi. On a du Purarts aussi. Avec du Watch Dogs ici. Des vieilles statues. Mais qui sont maintenant dispo en Europe. Ce qui n'était pas le cas avant en fait. Donc ils en ont profité. Je vous dis si j'ai la voix qui part en couille. Mais je suis fatigué. La sideshow. Je pense. Non c'est pas. Non c'est du PCS à mon avis ça. Tout ça c'est du PCS. C'est des vieilles statues. Ça se voit d'ailleurs. On a vraiment Bison. Enfin Dictateur. Moi je l'appelle. Gookie. Honda. Regookie là-bas. Avec trois visages. Carrément. Même cinq visages. Mais lui c'est un ouf lui. Sur un Gookie bien vénère. Je pense c'est du PCS. Je pense. Vous voyez les pieds énormes. C'est quand même assez incroyable. On a ma petite Metroid qu'ils ont mis derrière. C'est scandaleux. Mais bon. Vous voyez moi je me suis pas embêté. Trois pièces. Paf. C'est posé. C'est réglé. Je suis très surpris de celle-ci. On va la revoir après. Mais c'est le Devil Jin de Pure Art. Ils ont repeint en fait. Il a été repeint. Il a pas les ailes en blanc normalement. Et on verra la version noire là-bas. J'adore ce statut. J'adore ce statut. On sait qu'il y a Brian Fury qui arrive ensuite. En plus ils ont retouché le visage. Et il rend plutôt bien. Kyô Kusanagi. Je sais plus qui c'est qu'il l'a fait non plus. Putain mais en mix média. Il y a la chaîne et tout. Très sympa ça. Ça c'est du Kudai Yaniki en dépôt vente. Je m'en rappelle. Alex. Axel plutôt. Axel de F Street Fighter V peut-être. Et du Evil Ryu à l'arrière. Et puis voilà. On repasse au coin Pure Art avec la Cyberpunk. Que vous connaissez bien. Que j'ai déjà unbox. Très 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 stylé. Talar nous a fait une cigarette de ouf sur celle-ci. Talar c'est à toi après ensuite. La Lady Maria. Parce que j'ai interviewé tout le monde sauf toi Talar. Viens. La Lady Maria que j'ai. Alors c'est pas la version exclusive. Ça c'est celle de Ketaros. Qui est super. Une des plus belles statues. Moi j'adore. D'où la Rani que j'ai acheté. Monsieur Talar. Oui. Comment t'allez-vous ? Bonjour. Ça va bien. Ça va bien. Tu passes un super moment ? Je suis repu. Ah t'allez bouffer ? Ouais. On a eu de la musique. Alors moi j'ai ramené ma petite. Ma petite Sirikitsune repeinte. Alors attends. Attends je passe. Oui c'est celle que t'as repeinte ça. La lignée avec les. La lignée. C'était la lignée. Samouraï. Samouraï The Witcher. Ouais c'est ça. Avec la troisième. T'as rajouté l'épée en métal. Parce que PSG c'était pas beau. C'est ça repeint. Tous les effets. Le socle. La pierre. Le bois. Le renard repeint. Puisqu'il est gris à l'origine. Donc petit père renard. Tout aussi t'as été malin. Petite statue. On s'emmerde pas. Après il faut un peu de tout aussi. Il faut pas montrer qu'il y a pas que des grosses statues gigantesques. Il y a de tout. Ensuite l'agneau. Que j'ai unbox. Vous avez vu le socle. J'avais dit quand j'avais fait l'unbox. Et quand j'avais fait l'unbox je l'avais dit. Le socle ça va pas quoi. Il est trop gros pour. Faut l'exposer ce machin tu vois. Ouais effectivement. Après au niveau texture tout ça effet mouillé était pas mal. Le sang est très sympa sur la main. Moi j'aime beaucoup moi. Et il faut ça. Ça c'est la son de luxe. T'es même pas obligé de l'avoir. Et sans ça c'est beaucoup moins sympa. Ça rajoute des couleurs tu vois un peu. Ouais c'était bien. Ça complète en plus en hauteur parce qu'elle est hyper large. Grave. Et celle là qu'il faut que j'unboxe fin juin. Non fin mai je pense. La Weta Tomb Raider. Qu'ils ont reçu. Donc j'ai hâte. Pas mal de battle damage. En même temps elle prend tellement cher dans les jeux à chaque fois. Mais j'ai hâte de l'unbox. Celle là. Moi elle me vend un peu du rêve. A voir le visage. Je me spoil pas trop pour ma vidéo. Donc je vais l'éviter. Toujours du... Bah tiens. On avait la version repaint. On a la version non repaint. Avec les ailes en noir que vous voyez ici. Donc la version non repeinte avec les ailes de Pureheart. J'adore ce statut. Et il y a des LED. Elle est incroyable. Une des plus belles. D'ailleurs on voit qu'il y a des LED ici. Là. Darksiders. Ce que j'ai préco. Malheureusement quand j'ai vu Dess. J'ai été un peu obligé. On m'a forcé. Et il y a du mix média. Le drapeau est un mix. C'est celle de Val. Ce salaud qu'il a eu avant moi. Je suis un peu jaloux. Mais bon. L'épée est incroyable. Il est stylé de ouf. J'ai hâte d'avoir Fury. Non pas Fury pardon. Ah merde. Strike. Strike est très stylé. Bon le petit Geralt que j'avais unbox aussi. On voit la différence. Épée PVC. Épée en métal. C'est vrai. C'est un peu. Un peu particulière. C'est les premières versions celle-là. Parce qu'il y a la chouette. Sinon vous n'avez pas la chouette. Malheureusement. Ni la tête coupée. Aussi. Dans sa main. Ah une statue que j'ai unbox un paquet de fois. Et j'ai été courageux. Parce que il faut voir l'unbox quand même celle-là. Je l'ai fait plusieurs fois. C'est le Jiraya Revive. Vous la connaissez bien. Mais elle rend super bien. Même éteinte. Et ça c'est le top. Quand même assez incroyable. J'ai failli l'acheter. Mais alors putain la place. C'est vraiment la place de fou. Facile à monter. Et regardez ces socles en bois là. C'est vraiment stylé. J'arrête pas de lui dire. Je crois qu'elle est réservée. Sinon elle aurait été rachetée assez facilement. Ça c'est la statue à faire gagner je crois. Il y aura un heureux gagnant qui va repartir avec la Tzume Deidara. Offert par Kodayaniki. Ce sera la fin de la journée. Moi je suis pas fan. Mais bon. Moi je préfère celle qu'il y a ici. Juste au-dessus. Après elle est beaucoup plus ancienne. C'est incomparable. Là il y a un paquet d'années d'écarts. On est pas sur les mêmes techniques. Puis celle-là prend énormément de place. On est pas sur la même échelle non plus. Celle-là je l'ai unbox. Mais elle est... Alors il y avait un effet d'exposition qui s'allumait. C'était super beau. Le Tobi. Enfin celle-là c'est une envercure. D'ailleurs je pense que c'est celle que j'ai unbox d'ailleurs. Mais peut-être que je dis des bêtises. La Sasuke Hex que d'ailleurs que j'ai dans la bagnole. Il faut que je la ramène. Que j'ai unbox aussi. Bon les Hex moi je suis toujours un peu mitigé. Les concepts sont géniaux. La réalisation du Susanoo est magnifique. Le Sasuke est un peu en retrait malheureusement. Le visage et tout. Le Shidori est très beau. Il faudra comparer avec les autres. C'est le Shidori le plus réussi que j'ai vu comparé aux autres. La Naruto. Bon les HS on passera dessus. Qui sont pas très beaux. La pierre je l'avais pas aimé. Mais quel statut quand même. Ce Rasengan en résine transparente. Il a eu des cases dessus. Parce que c'était hyper acéré je m'en rappelle. C'était assez costaud. Le Pain Jimmy Palace que j'ai unbox. Que j'adore. J'adore. J'ai failli souvent craquer. Mais je me suis retenu. Avec la petite boule au milieu qui s'allume. Mais il est beau. C'est du Underscale. C'est un peu surévalué en scale. C'est pas vraiment du 1.6ème. On est plus sur du 1.7ème quand même. Mais bon. Très belle statue. Ensuite. On reste sur le thème Naruto. Kakashijime. Pareil. Ça a été unbox avec Jus. Alors c'est bien régalé. Pareil c'est Underscale. On voit que c'est du 1.7ème. Shidori noir. Très sympa. Ce truc est incroyable. Beaucoup de cases sur le petit nez. Nous on l'avait pas eu. Là il n'y est pas d'ailleurs. Ça c'est galère à recoller. En plus ça une casse c'est la merde. Alors ça je les ai pas vu en vrai. D'ailleurs je vais en profiter pour les regarder un petit peu. Là Inata. Et c'est son combat contre Pain. Je ne savais pas. Non même pas. Il y a les potos qui sont... Mais elle est pour du 1.4ème. Elle est costaud. Je pense qu'elle est plus grosse que du 1.4ème. On l'avait déjà dit sur Tsunade que j'avais fait. Mais elle est plus grosse que du 1.4ème. Mais elle est très sympa. On peut switcher je me rappelle ça. Ah mais c'est vachement texturé. Ça c'est Zelle qui l'a rien à l'heure du Discord. Ça va même me faire tilt d'ailleurs. Plusieurs HS. Mais je pense qu'il a mis le meilleur HS. Pour le coup. Bien que le Battle of the... Eh ils sont jolis les socles. Très très jolis. Et je me rappelle que je critiquais beaucoup l'écriture de Inata. Et en fait elle est plutôt propre en fait. En fait il y en a plusieurs versions. Il y a la version écrite à l'américaine en mode dégueulasse. Et celle-là qui est plutôt stylée. Tsunade. Qu'on connait bien. Qui est gigantesque. Mais qui est un peu plus grand que du 1.4ème. On est sur du 1.4ème et 2ème. Franchement. Mais elle est belle. Moi j'adore. Je sais qu'Antho me l'a tué tout à l'heure. Moi j'adore. C'est super beau. Il y a plein de textures et tout. Pas ce temps dit Dene. Est-ce que tu es d'accord avec moi ? Dégueulasse. Dégueulasse d'après Dene. Bon ben voilà. Merci Dene. Si c'était en vente sur des Kudai Yaniki. Désolé. La Oniri. Sandaime. Avec Enma. Alors il lui manque la main. Elle a dû être cassée. Ou en tout cas elle n'était pas là. Ou alors elle est en réparation. Mais du coup elle n'est pas là. J'aime bien la dynamique. Je ne suis pas fan spécialement de la statue. Kakashi Ikei. Ce qu'on a fait. Qui est très très cool. Très très belle statue. Très bon travail dessus. Scène un peu au ZEF. Concept un peu au ZEF. Mais très très belle statue. Ici on a un carton gigantesque. Je pense que c'est Ichigo. On va le voir après. Il est juste à côté. Oh mais le haut. J'avais pas vu le visage. Oula. J'aimais bien ce statut. Jusqu'à ce que je la vois maintenant en vrai. Le visage. Ah non non non. Ça c'est mort ça. Ah non non. Il manque la langue du serpent. Donc je n'en ai pas rigueur. Mais elle n'y est pas dedans. Ça devait être un peu trop risqué. Les serpents sont jolis autour. Elle est incroyablement grande. Non mais. C'est impressionnant. Ça prend de la place. Bon le haut de Chimaru est dégueulasse. Ah le visage j'aime pas du tout. Pas le visage j'aime pas du tout. Ah non. Je comprends on m'avait dit. Il manque le kunai dans les dents. Ah bah ouais mais. Il y a la moitié de la statue. Qui c'est qui a monté ça là. C'est un scandale ça. Le petit Bardock Tsume. Qui était au Tsume Fan Days d'ailleurs. Qui code de ouf. Il n'est pas facile à avoir. Beaucoup de gens la recherchent. Moi j'aime bien ce statut. Même si la base. Bon c'est un peu une ancienne statue. Ça se voit d'ailleurs. Mais très sympa. Parce que c'est chez Tsume. On a plein de Tsume ici. Du Ichigo Kurosaki que j'aime beaucoup. Très belle statue. Belle dynamique. Ah mais il n'y a pas que du Tsume. Parce qu'on a la petite Grimjo. Alors j'avais entendu. Épée en métal. Mais c'est du métal ça. Ou alors c'est le proto. Mais elle est sympa quand même. La base. Le sable elle a plutôt bien travaillé. Bon la Vegeta vous la connaissez. Tout le monde la connait je pense. Avec les effets qui s'allument et tout. Elle est connue. On a le buste de Ichigo. Bah voilà. La boîte était là de toute façon. Mais le buste qui est... Putain mais. C'est la taille réelle. Donc forcément vous voyez. Il est quand même hyper costaud. Ça c'est incroyable. On a le Saitama à côté. Moi j'aime beaucoup ce genre de... Je préfère ce genre de buste. Que ce qu'on voit d'habitude d'ailleurs. Par contre ça prend une place de dingue. Ça prend une place de dingue. Pensez à nous s'il vous plaît. Broly. Bon Broly. Ça c'est les statuts que j'ai plus besoin de présenter. On les connait par coeur. On les connait par coeur. C'est les deux versions. Ça s'allume. C'est hyper stylé. Y'a rien à dire. C'est du perfect de Tsume. Là c'est le wing. Ah ouais mais l'épée elle est moche. Je dis ce que je ressens. Je l'avais pas vu en vrai. La fumée est moche. L'épée est... Ah putain mais la texture c'est pas ouf. Je suis pas convaincu pour le prix. Je suis pas convaincu. Je suis un peu déçu là. De l'avoir vu en vrai. J'aimais bien ce statut. Je suis un peu un peu déçu. On a toutes les... Ah bah on a la fameuse Captain Tsubasa avec Mark Landers. Je vois qu'elle était branchée mais là elle n'est pas allumée. Moi c'est pas une statue que j'affectionne particulièrement mais quand même une belle dynamique et un effet. Le but Saitama. T'as envie de lui faire un petit bisou sur le crâne là parce qu'il est tellement stylé quoi. Ça fait penser à Diddy Kasa Gigi d'ailleurs. Si tu regardes la vidéo je t'embrasse mais ils ont envie de faire ça. Des Ikigai qui sont là. Alors je les avais déjà vues mais je sais pas si c'est... C'est celle que j'avais vue peinte ou pas. J'en rappelle plus. Ah mais c'est vachement texturé quand même. C'est stylé ça. On pensait que ça aurait pu être lisse. Ouais. La résine transparence du Kyuubi est très jolie. Le fait qu'il ait tous ses bras... Moi j'ai toujours bien aimé ce Kyuubi. Il est quand même assez sympa. Sasuke numéro 442 sur 4320 exemplaires. Sacré tirage. Ça c'est bien vendu. Et ça fait plaisir. C'est un pari et ça a bien marché parce que quand on voit les tirages c'est que ça a très très bien fonctionné. Continue avec le Seiya. Bon alors là moi c'est... Je peux pas vous dire grand chose mais c'est sympa. Mais je peux rien vous dire. Please don't touch. De l'étendre calme-toi. Ne viens pas t'approcher. Mais on voit que Athéna est prévu derrière. Là on va être sur un diorama dingue et incroyable. Zoro tout en dynamisme très sympa aussi. J'aime bien ce Zoro. Même s'il y a ce truc arc-en-ciel derrière qu'on peut moins aimer. 2021 c'est beaucoup plus récent. Zoro Wano. Mais le plus incroyable. La plus belle des Ikigai pour moi. C'est ce monsieur. Ce monsieur Oden est incroyable. J'adore. J'ai failli l'acheter d'ailleurs. Je me suis retenu. 4160 exemplaires vendus. C'est incroyable. Elle est très très belle. La Piccolo que j'ai acheté. J'ai failli craquer un paquet de fois sur ce Piccolo. Très très stylé. Toujours résisté pour pas faire du DBZ. Et leur première DBZ. Alors toi c'est Vincent du coup. On s'est jamais rencontré vraiment. Ouais on se vient les raisons. Ouais je suis pas trop Facebook donc c'est vrai que j'y passe pas trop tu vois. Donc fan de Tsume qui est là. Avec la Trunks PLV. Comment ça va Vincent ? Bah écoute ça va. Merci à toi d'être venu sur notre petit stand qu'on a fait hier avec plaisir. Avec la belle PLV que Tsume nous a fait. Donc on les remercie encore. Donc voilà. On a voulu vraiment avoir des pièces. Surtout les Ikigai c'est important. Pour que les gens du Sud qui n'ont pas l'habitude d'être au Tsume Store par exemple. Puissent se rendre compte un petit peu de la taille. De la qualité d'exécution des pièces. Comme tu l'as dit sur Sasuke. La texture et compagnie. Et j'espère que la plupart des gens qui sont venus ont pu se rendre compte un peu mieux. Et j'espère que bah ça a plu quoi. Vu les tirages c'est que ça a plu. Ouais. Mais tu vois après ça peut plaire en photo. Mais c'est vrai qu'en vrai on se rend pas compte. Toi-même tu l'as dit sur Oden. Bah de toute façon tu regardes Oden et tu regardes Pucolo. Donc c'est impressionnant. Il y a 4 ans qui les séparent peut-être. C'est la première DBZ. Donc je crois que c'était 2015. Ou un truc comme ça. Donc ouais ça fait... 2015, 2015 je pense. Et c'est sympa ce petit truc devant là. Je l'avais pas vu tu vois. Alors nous on l'a mis devant. Mais normalement ça se met en dessous. Ça se met derrière. D'accord. Mais comme c'est un peu aimanté on a voulu vous la montrer. D'accord. J'avais pas vu. En fait c'est l'espèce de plaque qu'ils ont fait pour les Ikigai. D'accord. Et le socle j'ai fait un live tout à l'heure où j'ai montré le socle de Naruto. Il y a des chiens tu sais les noms Naruto Shippuden. D'accord. Et nous on a vu plusieurs Ikigai notamment les Mairo. Et je peux vous dire que la Endeavor. Endeavor elle est superbe. J'adore c'est la plus belle de tout d'ailleurs. C'est presque la plus belle Ikigai même si Oden est quand même présent. J'avoue mais en plus Endeavor perso je m'en fous de lui tu vois. Mais il est trop beau quoi donc. Par contre les gars il va falloir faire Hunter x Hunter un jour. Ah bah c'est je pense que c'est prévu après. On avait vu le concept dans la vidéo machin. Mais après il n'a toujours le point. Oui il a dit que c'était prévu d'ailleurs Cyril je m'en rappelle. Mais s'il te plaît dépêche toi j'ai trop envie. Mais ce qui est bien avec l'Ikigai c'est que toutes les licences sont possibles. Tous les personnages sont possibles. Et au final on sait à peu près le budget donc il n'y a pas de surprise vraiment. Donc c'est ça qui est plutôt intéressant. Mais c'est vrai que c'est des beaux projets. Bon du coup moi je me retiens mais j'avais envie de faire un bisou sur le crâne de Saitama. Mais je ne vais pas. Eh tu fais un bisou comme ça. Sinon tu fais sur celui de Fabrice. Il est moins lisse que moi. Mais écoute très beau stand en tout cas. Je suis content d'avoir vu en vrai le Ichigo qui est quand même assez impressionnant. Je pense qu'en bus ils sont vraiment pas mal. Quand tu vois Saitama, tu vois Ichigo et Natsu. Ah ouais non Natsu c'est le meilleur. Après moi je ne suis pas bus du tout. Mais je trouve que vos bus c'est tu vois ils sont joués. Ah j'achèterai pas parce que j'aime pas. Oui les leurs bus de Tsume. Mais ils sont hyper stylés il faut le reconnaître. C'est vrai c'est vrai c'est vrai. Bon ben merci. Ben merci à toi en tout cas. Au plaisir. On se revoit tout à l'heure. Ben ouais pas de soucis. Je fais mon tour. Je profite que l'humoriste n'a pas commencé pour y'a pas de bruit là. Monsieur Natsu qui est encore en live avec Ichi et Sereza ? Oui Ichi et Kolek. Donc Natsu qui passe ces deux jours à faire en live sur Discord pour montrer Ichi qui est au Canada qui ne peut pas venir forcément. Il y a Kolek qui était là hier mais qui était là et il n'est pas là aujourd'hui. Hier tu as fait tout pour Sereza aussi qui a pu regarder. Ouais c'est ça. Lui c'est l'homme le plus courageux qui a ramené quand même. Qui est venu de Bretagne et qui a ramené ses quatre cartons de la Oniri Guts. 15h de route. 15h de route ? Non 10h, 12h. Et ce soir tu rentres 10h d'un coup ? Ouais c'est ça. Mais t'es un grand malade. Non. Tu vas... ça va ? Oui ça va. Tu vas pas t'arrêter ? Peut-être faire une pause mais j'irai bien. Putain t'es trop chaud ! Bon bah continue t'es live. Hop peut-être il a eu à bouffer ce salaud. Là nous sommes sur la collection très très ancienne de Aniki. Sa collection je la reconnais. On a du Iron Studio. On a ce bus qui voulait le ramener. Il en avait parlé la dernière fois au live. Il a dit qu'il voulait le ramener. Bon il est assez incroyable. Des Masters of the Universe. J'adore les designs. Skeletor. Je le trouve super... Je connais pas mais je trouve incroyable ce design. J'ai hâte de faire le bus de Twitterhead. On a beaucoup de persos. Ça c'est Cosmo Cats je pense. Ouais c'est les Cosmo Cats. Le diorama Iron Studio. Et ce bus de Skeletor où on peut enlever la capuche. Si vous le préférez. Très très stylé. Aniki nous a ramené toute sa collection perso. On va passer au stand Camillard. Je suis en compagnie d'Edouard. Comment ça va Edouard ? Ça va et toi ? Tu as déjà vu sur Twitch ? Ouais je crois. C'était un plaisir de te revoir. C'était pas vu en vrai d'ailleurs. On s'était vu en live. Du coup je sais que tu as des petites annonces à nous faire après. Tout à fait. Malheureusement pas pour... C'est pas photo vidéo. On peut pas photo vidéo pour le moment. Mais au fur et à mesure on dévouillera tranquillement. Ce que je ferais c'est que moi je filmerais. Et quand tu me dis que c'est prêt on sort la vidéo. Avec grand plaisir. Quand tu fais la précoche on sort la vidéo après. Tu vois on se fait place comme ça. Tu seras tranquille détente de toute façon. Ah bah oui de toute façon on va faire 4 belles annonces aujourd'hui. Ouais. Moi j'ai déjà vu. T'as déjà vu 3 ? J'ai reçu le mail. Ah quoi ? Mais t'as pas vu la 4ème. Parce qu'il y a une 4ème physique qui est sous la table. Eh. Ah le bâtard. Tu l'as pas vu celle-ci. C'est un petit mariant toi. Eh attends. J'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir. Alors du coup. Là on est sur 2 réceptions quand même. 3. Megalos aussi. Ah il y a la Megalos. Tu sais t'as tout reçu d'un coup toi en fait. Aujourd'hui en fait on essaie de vachement centrer les réceptions parce que c'est trop cher les containers. Donc aujourd'hui on a fait les 3 premières. Ok. Et là Grimm c'est la version prod qu'on a. Kingdom c'est le proto. Avec l'ingénierie de fête ou sans l'ingénierie de fête en tout cas ? Tout est fait. Tout est fait. Bon là elle l'a un peu abîmée parce qu'on fait que la déplacer dans ce fil. Ouais mais de toute façon c'est un proto donc quoi qu'il arrive t'as des casses. Et la Kingdom avec le socle qui se sépare. C'est ça. Mais là c'est quoi le tirage déjà rappelle-le-moi. C'est quoi la suite ? Beaucoup de choses. Ah d'accord. Je peux dire qu'il y aurait une belle pièce dessus. Parce que l'idée est qu'on a voulu juste d'abord commencer jeune et là maintenant on va faire un combat. Ah carrément. Un gros combat. T'as toujours des trucs d'ambition entre là-dessus. Ouais moi j'aime bien les grosses pièces. Ouais je sais je sais. Alors des fois on fait des petites quand même parce qu'on nous a dit que les gens aiment bien les petites. Mais euh. J'avais pas vu le petit truc de guerre pour faire la stratégie. Et l'idée en fait c'est que par la suite bon on fera nos grosses pièces aussi mais on va continuer cette histoire de ying et yang. Afin que vous puissiez combiner par exemple Shin avec Hoki ou etc. D'accord. Donc en fait l'idée c'est qu'après vous avez toujours des pièces qui vont se combiner et ça va vous faire plein de petites pièces à vous pour échanger, vous pourrez vous amuser avec. J'aurais dit que le plus logique serait Kyukai. Qui c'est. Ça parait évident. Ouais au jeu au moins. C'est des persos les plus stylés de Kingdom donc et Hoki forcément. C'est ça surtout que là on a pu enfin récupérer les droits manga papier en plus. Donc maintenant on va pouvoir faire un peu plus dans le profond et beaucoup plus loin. Ah tu veux aller plus loin du coup tu peux. Oui parce que c'est vrai qu'il y a quatre saisons quand même mais ça. C'est ça mais en fait le problème c'est que bon nous qu'on avait commencé on avait signé saison 1 on s'est dit bon bah on va commencer enfant. Et là on veut aller beaucoup plus loin et beaucoup plus haut. Et c'est ce que les gens attendent visiblement c'est ce qu'on a vu donc ils veulent voir des belles pièces. Ils veulent voir sur un cheval ce genre de choses. Ouais on est bien d'accord et pas les visages animés je crois parce qu'on a beaucoup voulu ils veulent pas les voir. Oui ça ça va pas être toujours facile effectivement de retour mais après. Bah après on fait avec de toute manière le but c'est nous de savoir un peu ce que les gens veulent. C'est vrai que l'animé a beaucoup décrié à côté de la CGI et compagnie c'est vrai que derrière on fait avec. Aujourd'hui on est quand même content on a bien vendu cette pièce. L'idée c'est de continuer avec d'autres pièces et d'avancer sur une gamme beaucoup plus complète. Et la Grimm je suis content de l'avoir parce que je ne l'avais pas vue en vrai mais putain elle est grande. Alors là c'était si je ne dis pas de connerie c'est les yeux qui s'allument. T'as les yeux de tous les fantômes qui s'allument en vert et Grimm non rien. Rien qui s'allume sur Grimm. Le Grimm c'est le genre de design que j'aime bien tu vois sur les persos. C'est mon style de design mais putain c'est gros. Mais c'est enfin je dis ça j'ai une statue bien plus grosse que ça c'est pas vrai. Les gens qui sont habitués chez toi passent à un stade super. Bah disons qu'en fait on a vraiment ce double côté. On a tu sais les grosses pièces Megazord, Transformers, Grimm. Et après les plus... les secteurs qui rentrent dans les casas quoi. Pourquoi Megatron n'est pas là ? Parce que Megatron est en Chine. En fait on a fini la prod et on devait recevoir les pièces de prod. Et ils ont loupé un moule où je n'ai pas trop compris et du coup on l'a pas. On devait avoir celle-ci et Megazord prochainement. Deux prod ? Plus que deux prods là ils vont arriver ouais. Ah mais carrément les samples et tout quoi. En fait là aujourd'hui on a donc Ameline qui est fini. On a le Megazord qui est en attente. On a le Megatron qui a très très bien avancé quand on en a la fin. Et après derrière on a lancé la Hippo et Ranger Vert si je n'ai pas des conneries. D'accord. Voilà. J'ai hâte de voir tout ça. Aussi la gamme PVC. Et aussi ton envie de travailler avec Roro qui m'intéresse énormément. Je pense que ça marche très bien. Après il est hyper exigeant il va vous mener la vie dure je pense. Parce que lui il lâche rien lui. Là il est sur l'artiste 3D pour le moment. Donc lui nous laisse tranquille pour le moment. Mais après je pense qu'il y aura du travail. Après c'est vrai que là on travaille ensemble sur l'artiste 3D. Il est vraiment très exigeant et c'est une bonne chose. Parce que derrière il faut vraiment que les pièces soient plus pointues. On l'a vu dans les fuites qu'il y a eu etc. Il faut qu'on soit plus pointu sur le point. Là on va vous montrer tout à l'heure certaines choses. Les améliorations etc. Et je pense que derrière ça va faire prendre conscience, avancer, améliorer quoi. En vrai tu peux dire ce que c'est parce que la vidéo va sortir une semaine après. Ah non mais non oui sur ça tu vas le poster ça ? On le postera pas de suite en fait l'idée c'est que là les nouvelles têtes Naruto ont été validées. Du coup on va les imprimer, les repeindre et on devrait faire la précommande fin du mois. Donc l'idée c'est de montrer aujourd'hui en avant en première pour les gens qui les voient. Puis voilà tranquillement au fur et à mesure. Bon c'était un plaisir je t'embêterai un peu après encore sur tes annonces. Et les gens qui te poseront des questions donc j'ai hâte de faire ça. Allez. Bon là on est avec Clément que vous connaissez bien si vous me suivez. Est-ce que tu as fait déjà deux Discus Fix je pense ? Ah oui c'est ça. Nantes 2 pour le moment. Plus les live. Ah oui c'est vrai que c'est le maître des concepts. Moi si je vous rappelle il nous a sorti la meilleure Kingdom possible en concept. Ah oui c'est un gros projet qu'on peut sortir un jour si on a la possibilité d'obtenir les licences. Et il y a d'autres licences et de concepts qu'on peut réaliser plus tard. Que ce soit des licences qu'on a déjà ou qu'on veut obtenir. Je crois qu'on doit refaire un live tous les deux cet été on s'est dit. Il y a de beaux concepts que j'ai réalisés que je prépare pour fin d'année. Je vais te dire qu'il y a du manga il y a du comics il y a beaucoup de choses. C'est le boss Clément toujours. Donc ici qu'est-ce qu'on a ? On est à Smobre on la connaît bien je l'ai déjà fait en unbox. On la connaît tout le monde la connaît elle est super belle. Par contre c'est tout ce qu'il y a à côté de moi qui est intéressant. L'après-vis. Vous avez le concept les photos ont été postées. C'est le concept validé là. Oui c'est ça. Donc là on a juste présenté une illustration couleur. Donc ça va être les couleurs définitives pour la statue. Là la statue a été imprimée et la colorisation a commencé. Donc on espère une préco pour cet été. J'ai hâte de dépenser mon argent. Ensuite qu'est-ce qu'on a ? Alors Kuroko no Basket moi je suis un pro slam dunk. Donc je vais te laisser la présentation. Mais par contre c'est ouf ça vous allez prendre un risque de malade avec ça. Ça c'est sûr c'était un projet assez ambitieux d'ajouter les éclairs sur Kagami. C'est au tout début on ne voulait pas les ajouter mais on a pris le risque et on les a mis. C'est PVC sur le coup parce qu'on avait peur que ça en résine ça casse trop facilement. Et on est très content du rendu. Surtout que c'est la première fois qu'on l'expose hors de notre boutique la capsule. Et que les gens puissent l'avoir en vrai. Est-ce que les retours étaient plutôt bons dessus les ventes tout ça ? Vous êtes content ou pas ? Oui on était très content que ça soit pour les deux versions. La version blanche et la version noire. Les rendus on a toujours le même retour. C'est que ça rend mieux en vrai que sur les photos. Et on est très content de tous les retours que les gens nous donnent. Ça fait super plaisir qu'on ait sorti sur OneShot. Tu l'as bossé en plus ça là. Tu devrais être d'autant plus fier. Oui c'est sûr. Surtout que là il y a eu beaucoup de travail sur le concept et sur le sculpt. Donc que ça soit sur la texture ou le dynamisme c'était vraiment cool à faire. Là on a un peu la révélation d'ailleurs au showroom. Parce que vous l'avez ramené exprès pour le showroom. La Light Fury que j'en ai entendu beaucoup parler. Qui est assez ambitieuse quand même. Oui ça a été l'un de nos plus gros projets. Le plus ambitieux qu'on voulait révéler au plus vite. Pour que la licence Dragon se complète très vite. La Light Fury avec ses bébés c'était une pièce qui était très attendue. Et qu'on avait hâte de présenter. Oui c'est la Light Fury plus les bébés. Plus la base qui est très colorée. Mais là effectivement tu m'as dit qu'ils avaient mis du vernis par dessus. On va remettre du vernis par dessus. Il y aura aussi de la peinture. Des nuances de peinture qui seront faites pour bien la maintenir. Et surtout c'est... De bas ça devait être juste des projectiles de peinture. Mais ça faisait un petit peu peinture gâchée, ratée. Et on a pensé à ajouter des paillettes. Et ça rendait extrêmement bien. On est sur le même principe de la Dragon avec ces cristaux là qui sont un peu pareils. C'est ça. Par contre on est sur une action combat sur la première. Et là plus repos, tranquille. C'est ça. En fait les deux statues se complémentent. Et s'opposent dans les concepts. Pour avoir Croque Moui Harold assez dynamique et puissant dans le duo. Et là avoir un truc tendresse et familial avec Light Fury et CBB. C'est incroyable d'avoir fait Light Fury et CBB. C'est trop stylé quoi. C'est très stylé. C'était aussi un parti pris risqué de se dire qu'on fasse les deux en même temps. Les deux en même temps. Oui, c'est vrai. Mais on voulait qu'au moins il y ait des duos qui se fassent. Surtout que par la suite la troisième statue qui va être annoncée pour Dragon. Ça sera Astrid et Tempête. Ah j'allais dire qui est mais il a déjà dit. Eh oui. Sans souci. Est-ce que c'est le concept qu'on avait vu ou ça n'a rien à voir ? Si c'est ça. C'est ce concept là. Donc peut-être on va le retoucher un petit peu au niveau du socle. Mais on est parti sur celui-ci. Putain mais vous faites du lourd ce Dragon quand même. C'est du très très lourd. Et on n'arrête pas. On a déjà des idées pour la ligne PVC et pour la suite de la ligne statue. On veut que cette ligne là elle soit magnifique. C'est un peu la gamme qui vous a propulsé un peu Dragon quoi. Vous aurez pu en vendre bien plus peut-être. Ça vous fait parler de vous quoi. Oui ça c'est sûr. Les premiers retours qu'on avait eu avec l'exposition en Chine ça a été une grosse surprise. On était étonné au début on voulait faire que 300-400 pièces. Mais on a voulu se limiter et avoir un chiffre port de bonheur 888. C'est pour ça qu'on a monté. Et on ne voulait pas dépasser les 1000. C'était ça l'objectif. Et là pareil on ne dépasse pas les 1000 ? Alors niveau exemplaire on veut rester sur la même quantité. Et niveau prix je ne peux pas encore dire. Notre objectif et notre souhait ça serait d'être à 999 maximum. Mais on ne sait pas encore. Moi je dis juste mon avis mais tu ne seras pas en dessous de 1000. Ah on peut espérer. Après moi ça ne me choquerait pas tu vois. Au-dessus de 1000 ça ne me choquerait pas. On est quand même sur une sacrée pièce. Vu le prix des résines actuelles quand même. C'est une pièce qui en longueur n'est pas aussi grande que la Croque-Moui Harold. Mais en niveau profondeur elle est quand même beaucoup plus massive. Merci Clément. Toujours un plaisir de parler avec toi. Et puis on se check tout à l'heure pour les annonces TACA de toute façon. Même si c'est avec Greg cette fois aussi. Allez maintenant on va enchaîner avec les derniers que j'ai fait. Je vous ai gardé pour la fin. Est-ce qu'on dit le meilleur pour la fin ça on ne le sait pas. Et du coup on a Baptiste de Cartoon Kingdom que moi on ne s'était jamais vu encore. C'était un plaisir de te rencontrer. Quand tu as rejoint l'équipe il n'y a pas très longtemps. Bah c'était il y a à peu près deux mois je crois qu'on a pris contact. Ouais c'est ça. Et en fait s'il m'a téléphoné j'avoue que c'était un peu une sorte de coup de cœur. D'accord. Donc par rapport au côté humain. Non mais par rapport au côté passionné par rapport au côté humain. Par rapport à la manière de gérer aussi l'entreprise. Et du coup moi qui ai envie d'apprendre certains aspects. Bah je sais que ça m'a plu tout de suite. Et vu qu'on a grandi avec tout ce qui était BD franco-belge. Après moi je suis passé au manga plus tard. Je me suis dit bah allez vas-y on va voir un peu cette expérience, cette aventure. Et du coup c'est quoi ton rôle dans la boîte du coup ? C'est un peu diversifié. Ça peut aller la communication sur les réseaux sociaux. Ça peut être une aide au niveau concept. Le but en fait c'est d'être un peu autonome sur plein de choses. Et d'aider Yacine si je peux le soulager sur certaines étapes. Et donc voilà donc apporter un peu un regard extérieur sur la boîte. Et il fait le filtre aussi sur les commentaires ou les mails que je fais. Tu sais tu dis ça à ton avis je peux me l'envoyer ou pas ? Je suis plus tranquille. Non mais c'est vrai que c'est important de bien s'entourer. Ouais ? C'est vrai ouais. Et il est très très bien. C'est finalement tu t'es assez étendu, assez vite. T'as recruté quelqu'un c'est le top quoi. Euh ouais ouais après euh... Il fait le modeste. Après encore une fois. Non mais oui mais parce que euh... Bah oui oui ok. Ah je dis c'est le charismatique Yacine moi à chaque fois. Le live il est tellement bien passé sur les gens là j'ai vu ils ont tellement kiffé. Mais c'est plutôt ta façon d'être. Ta mentalité qui a plu. Donc ici on a, j'espérais la gagner je ne l'ai pas gagné je suis tellement deg. En vrai j'espérais vraiment la gagner. Mais elle est magnifique. C'est le proto, validé, peint, tout. Et là il a pris quoi et de toute façon il est parti donc. Ouais c'est ça. Et la blanche qui va permettre de mettre un accent supplémentaire sur la nuance. Cette fleur-ci donc le vernis ne sera pas mis justement sur les feuilles mais qui va rester concentré sur la fleur comme ça ça va la faire ressortir et puis j'aimerais dans un aspect général mettre encore un petit peu plus de vivacité dans les couleurs. Ah ouais d'accord oui c'est vrai c'est vrai c'est vrai que ça pourrait rendre encore mieux peut-être sur le vert un peu. Ouais ouais c'est ça. C'est vrai que tu le dis tu vois. Voilà Lucky Luke la fameuse Lucky Luke qu'on connaît bien bon je l'ai déjà vu à Paris cette statue est incroyable et surtout que c'était pas forcément évident c'était un gros pari enfin on a déjà discuté mais c'était un gros pari de lancer sur la part ABD on le sait livraison qui commence à approcher maintenant. Bah là toutes les boîtes sont sont close c'est bon le contrôle qualité est terminé là j'ai juste à envoyer un mail et à dire bah voilà à venir chercher et puis voilà donc pareil on n'a pas forcément communiqué des fois c'est bien de garder des petites surprises mais on a amélioré certaines choses. La chose majeure parce que c'est vrai que j'étais quand même très satisfait ça va rester dans le technique par exemple ça va être de fusionner des éléments comme le cheveu ici on voit une petite démarcation ça va être vraiment un seul bloc et puis et puis une petite texture que j'ai rajouté sur le cheval donc sur la tapisserie qui protège le cheval ok qui donc qui va être tressé et après d'un autre point de vue technique on a la selle c'est donc ça on s'était trompé je sais pas si tu l'auras ouais ouais on a la selle en dessous donc la ceinture qui boucle la selle va passer au dessus de la serviette parce que dans la logique c'est comme ça que ça devrait être voilà super une petite lettre dans la lune un jour je t'en perde avec ça alors qu'est-ce que c'est que ça on en a pas parlé la dernière fois ouais ces petites cartes ces gold card là alors ça c'est des ça c'est des tickets d'or donc c'est vrai qu'on le retrouve assez souvent bah dans de nombreuses boutiques et de manière non officielle et bah en fait je trouve ça toujours sympa pour agrémenter soit une statue soit une soit une pièce soit voilà je sais pas on peut s'en servir à collectionner on peut s'en servir de marque-pages plein de choses et bah donc du coup je voulais sortir ce genre de goodies pour justement rajouter quelque chose de plus dans nos collections c'est que sur tes licences qu'on voit là ou il peut y avoir plein plein d'autres et bah il y en a déjà plein plein d'autres là les je peux même le dire on a les tickets naruto qui sont validés donc on va partir sur énormément de licences je tairai les autres mais c'est des très grosses licences ça m'étonne pas déjà naruto c'est déjà une des plus grosses donc oui oui c'est déjà très très gros on choisit bien quoi et je remercie clem j'en profite hein parce qu'il est juste derrière le designer mais clem c'est le boss mais clem c'est le boss et ensuite on a cobra alors cobra est-ce que là c'est la tête retouchée que t'as déjà ou pas non 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 c'est pas la tête retouchée c'est la tête initiale d'accord pareil donc il y a quelques petits changements qui ont été faits sur la statue notamment sur la texture du sable où j'aimerais bien mettre du vrai sable tu sais ce qu'on retrouve des fois sur des sur les statuts exactement ouais et puis bah voilà la tête la tête qui a été changée sinon tout le reste ça va c'est c'est ça reflète à peu près ce que je recherche assez satisfait je peux déjà dire que je vais communiquer la semaine prochaine j'allais poser la question ouais tous les ça y est en fait le moule a été fini et tous les castes sont prêts d'accord donc donc je pense vraiment qu'elle sera livrée cette année et la suite ça ? la suite ? bah tu l'as là non mais la suite de ça ah la suite de ça non non ça c'est t'en a parlé en off mais voilà t'en parle discrètement pour l'instant quoi attends avant de passer à ça on va passer quand même à ça parce qu'au lieu qui dit qu'on termine les licences ça c'est toi c'est encore toi qui as fait le concept euh oui c'est ça donc en fait tous les concepts euh je l'ai fait et euh et ensuite après donc j'envoie le sketch à Clément qui va lui le redessiner au voilà toujours Clément qui va le redessiner au propre qui va le coloriser mais il n'est pas non plus bridé et il peut aussi rajouter des idées euh et donc euh bah c'est un travail participatif et euh et voilà je trouve ça je trouve ça cool l'ombre de Lucky Luke est géniale c'était une bonne idée tu vois de rajouter ce truc là c'est excellent bah c'est une bonne idée après faut toujours savoir concrétiser les idées ouais c'est pas ça évidemment c'est ça parce que si on fait seulement une marque noire est-ce que ça va pas faire trop euh est-ce que ça fera ombre est-ce que ça fera ombre est-ce que ça fera pas trop cheap comme on dit dans le jargon mais euh donc voilà on va faire de notre mieux et même la fumée des guns quand ils sont en train de tirer tu vas mettre quoi du c'est du pvc un peu du alors non l'ombre ça va être de la résine transparente l'ombre le le la fumée ça va être de la résine transparente hein et après faudrait qu'on trouve aussi un moyen si c'est possible de manière technique soit de le rentrer dans le dans le pistolet donc comme ça la personne aura le choix de mettre la fumée ou pas ouais c'est bien tu penses à trouver parce que voilà parce que peut-être qu'il y en a ils veulent juste avoir voir vraiment le 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 bout des le bout des flingues donc euh tout ça voilà bon là on est vraiment dans la phase conception et euh on a pas encore attaqué le 3D bon t'avais pas menti t'aille à rentrer en plan sur la statue voilà elle y est ça on est tranquille préco peut-être cette année ou 2023 non non 2023 clairement ouais et puis bon c'est pareil on a pas montré la face arrière mais la face arrière on ne l'oublie pas il va y avoir un un petit poster avec le Wanted qu'on va pouvoir trouver ici avec le Wanted d'Alton une petite tête de mort enfin une tête d'animal mort voilà ah ouais 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 on va au bout des choses vous avez habillé un peu le ok c'est ça très stylé et le clou du spectacle voilà Olivier Tom on va essayer de se mettre à côté ouais si on y arrive là t'as vu que tu la ramènerais elle est là bon elle est pas peinte forcément c'est trop tôt encore c'est ça il y a déjà le trou pour la LED pour y penser sur ouais parce qu'en fait ça c'est le prototype donc en fait tout l'ingénierie à l'intérieur il est fait pour accueillir le système LED mais on peut pas encore allumer parce que les LED ne sont pas installés c'est vraiment l'endroit et le bouton le bouton pour allumer il va être là donc juste là ok alors celle là il faut l'avoir en vrai tu vois moi j'ai vu les photos machin et tout le ballon me semblait pas autant avec d'effet et tout mais en fait il est déformé de fou quoi c'est super stylé moi je suis pas du tout enfin j'ai regardé petit hein mais je suis pas spécialement fan de ça mais je suis très slam dingue moi tu sais mais je la trouve incroyable t'as tué le game hein je te le dis hein c'est pas les un ton de tous autres mais t'as vraiment tué le game c'est super j'ai hâte de voir ce que tu vas faire ensuite la suite de Tsubasa t'as réfléchi déjà ou pas du tout ? oui oui clairement on va la décliner sous forme de lignes donc ça sera pas forcément complémentaire à celle-ci parce que celle-ci on l'a réfléchi de manière à ce qu'elle puisse aussi se suffire à elle-même maintenant je sais que les fans sont nombreux sur Captain Tsubasa et il y en a qui aimeraient avoir des personnages secondaires auxquels ils s'identifient donc peut-être réfléchir sous forme d'une ligne peut-être un petit peu plus modeste et puis décliner ça sur plusieurs personnages ok on se revoit de toute façon tout à l'heure pour euh... mais qui sera pas malheureusement sur la vidéo ou ça sera plus tard dans un second temps quand tu fais un peu chier t'es un peu plus grand que moi c'est la première fois je suis pas petit en vrai hein mais... c'est juste qu'il est grand le monsieur là à côté c'est vrai on fait le faire mon petit tour alors j'ai pas pu le faire hier bon on a déjà discuté hier hein mais du coup j'ai croisé Nini Manga on se connaissait pas du tout et c'était un plaisir moi aussi c'est un plaisir c'est sûr ouais j'ai filmé qu'aujourd'hui je voulais faire une belle photo au soleil ah bah la soleil c'est un peu raté hein en plus vous venez du nord et tout c'est dommage ouais c'est dommage donc toi tu fais... alors ceux qui la connaissent pas hein toi tu fais tout ce qui est unboxing c'est ça très manga très manga mais il y a d'autres choses qui vont bientôt arriver donc je vais faire du Marvel ah ouais ? Seigneur des Anneaux ah ouais ? pas mal de choses sympa qui vont arriver d'accord, Prime One tout ça ? ouais d'accord, ah j'ai hâte de voir ça est-ce que t'es venu en famille ? on est venu en famille t'as rien ramené de spécial tranquille, détente on est venu pour filmer pour partager avec tout le monde et puis voilà j'aime bien pour marier mes enfants parce qu'on est tous les 4 passionnés et donc euh... fallait qu'on vienne ensemble moi c'est un plaisir j'aimerais bien que tu passes on en a discuté hier si tu veux venir sur un live Twitch où je fais mes discussions avec les collectionneurs c'est un plaisir que tu présentes ta collection tranquille c'est détente hein et on parle de l'actu tranquillement et euh... bon il faut maîtriser Discord voilà quand je le maîtriserai on verra ça ensemble ok pour conclure la vidéo forcément il fallait que je passe avec Papi Anniki j'étais obligé bon là on est à mine sous la flotte c'est pas de chance mais c'est pas votre faute c'est comme ça c'est la vie hein hier on a eu un super temps ouais on a passé une super journée on a kiffé de fou alors qu'est-ce... t'as régalé les gens je sais que toi ce que t'aimes c'est régaler les gens c'est ce que t'as fait là ouais tout à fait on voulait vraiment que les gens se régalent et je pense que le pari réussit euh... même aujourd'hui si on a un peu de pluie je pense que euh... les gens ils ont kiffé quoi et nous... toi t'as kiffé aussi moi j'ai kiffé ouais j'ai très fatigué parce que c'est très lourd à mettre en place l'organisation de A à Z parce qu'en parallèle on avait quand même l'activité de Kyodai Anniki à gérer des livraisons etc mais on a vu que des sourires que de la passion que des échanges positifs voilà je tiens à remercier encore tout le monde les collectionneurs les fabricants qui ont joué le jeu les partenaires aussi Cefio et tous les autres qui ont joué le jeu parce que ça joue beaucoup sur le fait que ce soit réussi l'endroit d'exception euh... on espère faire une saison 2 mais ça dépendra bien sûr de vos retours de... voilà j'attends vos retours de savoir si vous avez vraiment kiffé cet événement si vous voulez qu'on remette ça et ce sera avec grand plaisir qu'on remettra ça donc euh... dites nous en commentaire vraiment ce que vous avez pensé même ceux qui étaient de l'extérieur si vous avez un peu suivi pas pu trop live c'était un peu difficile avec le réseau malheureusement en tout cas c'était un kiff merci beaucoup t'as fait vraiment kiffé c'était vraiment le top et on fait ça avec plaisir voilà je tiens à remercier aussi euh... ben forcément Kyodai parce que il s'est beaucoup impliqué avec moi mais aussi toute ma famille qui nous a aidé sur cet événement parce que sans eux c'était très compliqué à mettre en place et nos amis de Marseille aussi je profite voilà il y a Tom ils te connaissent ils te connaissent voilà il y a Tom je tiens à remercier tous nos amis de Marseille qui nous ont aidé donc Julien, Tom en premier Julien, Kevin, Emilien qui j'oublie de Marseille je crois que l'équipe Alex Tracker Alex Tracker qui nous a beaucoup 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 aidé et tous ceux que j'oublie voilà excusez moi j'en oublie certainement merci 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 bon allez j'espère que vous avez kiffé la vidéo ciao